Musique Plaisir, renouvelez de vous retrouver encore ce matin sur votre antenne, sur votre télévision, 10-12 le Zénith, le programme qui chaque jour vous accompagne entre 10h et 12h. Madame, Monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. Nous sommes très heureux bien évidemment de partager encore cette belle tranche d'antenne avec chacun d'entre vous. Mais surtout, tenter à notre façon de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour du Cameroun et qui nécessitent absolument des orientations, des analyses, des compréhensions. Et avec vous, chaque matin, nous partageons ce grand moment. Comment comprendre aujourd'hui que la question du passeport continue de toucher tant de Camerounais ? Est-ce qu'on peut comprendre exactement ce qui se passe au moment où nous vous parlons au niveau de la région à Yaoundé précisément, où de nombreux Camerounais depuis pratiquement 4 jours ne parviennent pas à obtenir leur passeport ? Vous arrivez le matin à 6h, à 10h vous n'êtes pas reçu. Une fois au niveau de la région, le concerné viendra recevoir une dizaine de personnes. Et vous qui y étiez depuis 5h du petit matin aux 6h, vous repartirez et vous reviendrez le lendemain dans l'exploit d'être reçu. Et bien évidemment le dire, comment comprendre que la question du passeport continue encore de diviser tant de Camerounais aujourd'hui ? Et il faut encore le dire, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'émigration ? Pourquoi les Camerounais devraient-ils souffrir autant aujourd'hui pour obtenir ce passeport ? Nous en parlons encore ce matin. Et au-delà du passeport, la question de la carte nationale d'identité continue aussi de toucher tant de Camerounais. Ils sont très nombreux qui depuis des mois demandent au gouvernement Camerounais de leur remettre en réalité leur carte nationale d'identité. Et jusqu'ici, malgré les appels, malgré les sorties de la délégation générale à la Sûreté nationale, nombreux Camerounais, nombreux sont bien sûr les Camerounais qui n'ont toujours pas obtenu leur carte nationale d'identité. Comment peut-on être Camerounais sans être identifiable comme Camerounais ? Que nous dit aujourd'hui, en termes de bilan, le délégué général à la Sûreté nationale après les dernières injonctions attribuées, bien sûr, aux nombreux commissaires ou encore aux postes de police sur la question, bien sûr, de ce sésame Camerounais ? Est-ce que c'est devenu finalement un sésame ? Les Camerounais n'ont-ils pas droit à la carte nationale d'identité ? Le regard est encore plongé ce matin et orienté vers le délégué général à la Sûreté nationale. On attend au plus vite des réponses. Ça bouge également dans le sérail, madame, messieurs. Des questions, des mouvements, des changements, le gré à gré serait-il en train d'être acté ? Comment comprendre le silence, entre guillemets, complice de certains partis politiques dits de l'opposition aujourd'hui ? Les Camerounais sont très silencieux, regardent les partis de l'opposition, se demandant si le combat qui a été initié depuis des années continuerait encore. On parle évidemment de gré à gré. Qui est ce nom qui circule depuis des jours sur la toile ? Est-ce qu'après Paul Biya, ce sera toujours Paul Biya ? Ou encore, est-ce qu'après Paul Biya, on peut avoir un sursaut d'orgueil d'avoir des Camerounais, un nouveau Cameroun, un nouveau Camerounais à la tête de l'État qui pourra au mieux penser aux intérêts du peuple camerounais en lui-même ? Installez-vous confortablement, madame, messieurs. La grande famille est au complet. Charles Hamel, Mbombok, Isabelle Carole Zopet et Dominique Audrey Ouyenguelek, ensemble unis pour la même mission, jusqu'à 12h, vous serez servis. Bonbon Bengan Kadje, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachounoumba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, moi, je me pente vers le pouvoir judiciaire au Cameroun. Le pouvoir judiciaire parce que dans tout État, on parle d'État de droit. Il faut bien que le droit s'adresse, il faut que le droit s'applique, il faut que le droit aide les citoyens à se réconcilier avec les institutions. C'est ce qu'on appelle réconciliation de l'État et de la nation. Ça m'amène donc à dire clairement, est-ce que les magistrats camerounais vont se pencher sur le dossier de privatisation des entreprises publiques et parapubliques dans ce pays ? L'ONCPB est parti, on ne sait pas, plus de trois liquidateurs, l'ONCPB donnait l'argent à l'État même pour payer des salaires, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais des vives est partis, sauture et tout. Même le fleuron Camer-Coba de l'Aile, même le fleuron qui constituait le secteur névralgique et stratégique qu'est le port de Douala avec la Cameroun-Chepin-Lens. Où en est-on avec ces privatisations-là ? Aujourd'hui, l'Africa-Four dit rabaisser le salaire de footballeur professionnel à 36 200 francs. 70 francs. Vraiment. Alors qu'on devait le payer à 50 000 au moins, on ramène à 32 700 francs. Or, le secteur névralgique, la Cameroun-Chepin-Lens aurait pu aujourd'hui être dans une situation où l'État pouvait s'enorgueillir. Est-ce que le port de Marseille peut avoir cet état-là ? Est-ce que les ports, en France notamment, sont dans cet état-là ? Non. Nous, on avait la Cam-Chepin, on a voulu brader, on brade aux amis, on brade, mais que les magistrats nous aident vraiment. Est-ce que les magistrats vont vous aider aujourd'hui, Mbomben-Bengal ? Permettez qu'on vous le dise, parce que quand même, dans l'Africa-Camp-Chepin-Lens, aujourd'hui, les noms à notre disposition sont des noms, d'ailleurs, des très hauts commis, bien sûr, de l'État du Cameroun aujourd'hui. Même si, depuis des jours, la CONAC a décidé, bien sûr, de se saisir de ce dossier précisément, les noms sont sortis, les noms sont connus. Et quand brade, bien sûr, la Cam-Chepin a 150 millions de francs CFA, curieusement, que ce soit ceux qui étaient dans la machine, qui acceptent eux-mêmes de brader et d'acheter la même Cam-Chepin, mais finalement, c'est une affaire de petits copains au Cameroun aujourd'hui. Absolument, il faudrait donc que les magistrats nous aident. Vous savez, leur consoeur, Eva Jolie, avait fait ça, et avait inculpé François Mitterrand, et lui, le franc président, dans l'Empire Elf. Il faudrait donc que les magistrats demandent, par exemple, Esther Dan, qui était directeur général de la SNI à l'époque, où on dit, qu'est-ce qu'elle en a fait de la Cam-Chepin ? Et surtout, c'est lui qui représentait les intérêts de l'État là-bas, René Bayenne. Pourquoi ? Voilà les deux personnes qui doivent nous expliquer clairement, et les magistrats doivent le faire, ce n'est pas nous. Alors, vous évoquez bien sous le nom de M. René Bayenne, attendant, bien sûr, lui qui était très impliqué dans ce dossier. Il était directeur général, non mais pas l'État. Maintenant, lorsque l'État trouve qu'on doit liquider ou privatiser, ou faire ce que vous appelez, je ne connais pas les termes économiques, il faudrait bien qu'on en parle. Charles Lamen Batu, bonjour. Bonjour, M. Michel Ngatou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Il m'arrive rarement de sourire, mais je souris parce que j'espère que, pour une fois, les choses vont être dites, M. Michel, quand on apprend qu'une entreprise comme la Cam-Chepin a été liquidée à hauteur de 150 millions, alors qu'elle avait des navis, alors qu'elle fonctionnait à 100 à l'heure, M. Michel Ngatou, qu'un groupuscule d'individus parmi lesquels des hauts-gradés, on va citer certains hauts-gradés, personne dont les noms, commence déjà à être cités, se sont retrouvés dans cette affaire à consommer M. Michel Ngatou au nom. Qui a pu déposer un tel dossier devant le chef de l'État ? Comment est-ce que le chef de l'État a pu signer un tel dossier ? Qui était le président de la commission technique de privatisation qui a procédé à l'évaluation des différentes entreprises, notamment la Cam-Chepin ? Comment les mêmes qui ont participé à la vente sont les mêmes qui rachètent sur les différentes parts ? Pendant ce temps, vous avez des pauvres, les pauvres employés de la Cam-Chepin, M. Michel Ngatou, à qui on avait obligé de souscrire des actions au sein de la Cam-Chepin. Aujourd'hui, on les a mis en tête, ils sont partis d'aujourd'hui, ils sont déjà morts. Le petit reste veut comprendre, comment est-ce qu'on à peine, deux à trois mois, on nous met, on fait tout pour qu'on soit actionnaire, après on nous chasse, et aujourd'hui les actions, après la vente, qu'est-ce qu'on a reçu ? Plus rien, ils sont en train de marcher désormais. Mais merci à la CONAC, merci grandement à la CONAC de cette saisie de ce dossier. Il faut que les Camerounais sachent où est-ce qu'on a, et que les différentes personnes, fut elles-mêmes, aux commis de l'État, rendent gauche au nom du peuple camerounais. Et merci aussi M. Michel Ngatou, parce qu'hier, la colère des populations, parce que nous on est là pour la proximité à être entendue, c'est vers 21 heures qu'on a réussi à changer le transformateur, qu'on disait qu'il y avait problème, le transformateur de la zone de Bépanama, là, pour alimenter. S'il faut faire quatre jours pour être alimenté, M. Michel Ngatou, c'est grave, M. Michel Ngatou, parce qu'il faut des formalités, on va descendre sur le terrain, avoir, faire des rapports. On a changé ce transformateur, il y a eu l'exclusion maintenant. Je pense parce que la lumière est revenue, M. Michel Ngatou. Est-ce qu'il y a au moins des excuses de l'entreprise, des distributifs d'électricité ? On entendra parler. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à ceux qui regardent ce programme ce matin encore. Les pièces de monnaie dans la ville de Douala, vraiment, on souffre. Le peuple souffre. C'est tellement compliqué. Des fois, vous vous retrouvez avec des choses que vous n'avez même pas l'intention d'acheter. Mais vous êtes obligé de les acheter parce que vous avez besoin de 100 francs, de 200, de 300, vous avez besoin des jetons pour prendre un taxi, pour se déplacer, tout ce qui va avec. Vous êtes au marché, vous avez de l'argent en main, mais vous n'arrivez pas à faire les courses, tout simplement parce que vous n'avez pas vraiment les jetons. Qu'est-ce qui se passe avec ces jetons ? Qui les garde ? Parce que nous, on souffre vraiment de ça. Merci beaucoup. Mais il faut bien se le dire, hier encore, la gendarmerie nationale, à travers une communication, laissant entendre qu'elle a mis la main sur un gant de personnes qui sera impliqué dans la fabrication des fausses pièces de monnaie au niveau de Yaoundé et qui serait englué dans une histoire où vous apportez de l'argent et puis voilà, on vous donne plus de pièces que prévu. Monsieur Michel Gatiot, c'est les jeux que vous voyez dans les quartiers. Dans tous les quartiers, à côté d'une machine écrasée, vous avez les jeux de chinois. Permettez que je vous dise, quand ils viennent, ils récupèrent ces pièces. Apparemment, ça permet de fabriquer des bijoux en argent. Je suis en train d'essayer de discuter. Je dis qu'ils viennent, ils collectent. C'est dans des sacs que Monsieur Michel Gatiot qui collecte. C'est véritablement la gendarmerie nationale. Vous pouvez nous aider. Qu'elle commence par mettre la main sur ces différentes personnes pour le circuit. On étudie le circuit. Rappelez-vous la dernière fois. En tout cas, tous ces points de jeu sont bien connus. Ils sont connus de tous. Lorsqu'ils viennent avec des gros sacs, ils récupèrent et ils ne rentrent pas. Ils vont directement à leur hôtel, dans les différents hôtels là où ils dorment, avec ces différentes pièces. Et vous voyez les gars, on dit, ici là, on comptait les pièces. Ils achètent les pièces dans les différents points. Ils achètent les pièces pour revenir avec et partir. Ce n'est pas sérieux. Il faut bien sûr le dire, Shalam El Batju, puisqu'on décrit également, on le sait depuis des jours sur la toile, ça bouge énormément, avec l'affaire du professeur J.A.D. Mendoze qui était à l'IT, qui est très malade également. Et on se pose encore une question sur la situation des détenus dans nos prisons aujourd'hui. Et surtout pour ceux qui sont souffrants et malades, c'est aussi le cas ici, dans le littoral, avec la situation bien sûr de Mme Sopo, Marie-Christine, cette dame de 65 ans qui est porteuse d'un cancer, englué dans l'affaire qui l'allie avec l'entreprise Golfing aujourd'hui, qui depuis un petit moment demande simplement à être relaxé et de comparaître libre devant les juridictions pour l'affaire là concernant. Comment comprendre aujourd'hui qu'il y ait eu, malgré les tentatives de résolution, comme ça a été le cas avec son mari, qui a choisi bien sûr de dire à la justice, puisque vous revendiquez un peu plus de 900 millions dans lesquels elle ne se reconnaît pas, moi je pose un milliard et demi le temps pour vous de bien mener des enquêtes et de permettre qu'elle puisse comparaître libre. Ce qui est incroyable, c'est que la justice dit « niaite ». On entendra encore parler dans les jours à venir. Dominique Odo, il y a une collègue, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, comme beaucoup de Camerounais, on a vu sur la toile la vidéo exposant la nudité de deux jeunes enfants qui seraient des élèves qui ont été surpris en plein débat, non loin de la zone des déas. La question que je me pose, oui, on devrait reprimander le fait que ces enfants le fassent, mais est-ce qu'on devrait les présenter totalement nus ? Comme cela ? Non, je ne pense pas. Sur les réseaux sociaux ? Oui, sur les réseaux sociaux, je ne pense pas. Non, même de vendre la pognée ne doit pas être nue. Je ne sais pas, on demande à la jeune fille « enlève tes mains, enlève tes mains, le jeune homme est complètement à poil. Même s'il faut reprimander ses enfants, je ne pense pas qu'on devrait pousser le bouchon aussi loin. » Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que depuis qu'on décrit cela sur les réseaux sociaux, on a le sentiment que ça va de mal en vie ? C'est de bon mal en vie. Par contre, dans les actes qu'il pose. C'est de jeunes, il faut voir l'âge. Non, on est d'accord. En ce qui concerne cette nudité, je suis vraiment contre parce qu'on ne peut pas l'exposer à ciel ouvert de la sorte. Mais quand vous voyez deux jeunes quand même se permettre d'aller dans des endroits, non, mais sérieux, quand vous décidez même de faire certaines choses, occupez même des endroits aussi qui prennent en compte votre nudité. C'est justement par rapport à leur âge qu'ils font. Mais vous ne mettez pas à ciel ouvert. Ils n'avaient que l'âge. C'est par rapport à leur âge qu'ils vont dans ces endroits. Non. Isabelle Caroud avait dit tout à l'heure, la police, la gendarmerie savent ce qui se passe. En réalité, votre coup de gueule ici les amène à se déployer. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'ils viennent de découvrir. Le problème, justement, c'est ce que dit Audrey. Même vous savez que ce qui se passe dans la cité ont couvré le visage des gens. Il y a toujours des présomptions d'innocents tant que la justice ne sait pas prononcer. On interdit même de présenter les gens en public en petite ténue. Pire encore, en ténue d'adam. Alors, il faut justement rappeler aux uns aux autres que l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas pour tuer les dignités des uns et des autres. Même lorsqu'on veut décrier, prenez la peine d'habiller, bien sûr, les images qui sont les vôtres avant de les publier parce que la nudité de quelqu'un, comprenez bien, la réalité autour, ce n'est pas important, ce n'est pas bien. C'est une question de dignité. Tout à fait. On vous attendra tout à l'heure, on vous lira. Mais surtout, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey, qu'est-ce que vous nous aviez prévu ? L'histoire de ce matin, vous avez adressé à vous, les hommes, sur le plateau parce que c'est... Les femmes ? Non, parce que le monsieur, le monsieur qui, si vous voulez, le monsieur qui envoie l'histoire dit qu'il aimerait vraiment entendre les hommes. Il aimerait avoir vos avis pour savoir comment est-ce qu'il devrait faire pour que ce genre de choses ne lui arrivent plus. Il dit qu'il a âgé d'une trentaine d'années et il se plaint de ce que toutes les femmes qu'il rencontre dans sa vie, toutes les relations qu'il a, toutes ces femmes finissent par retourner chez leurs parents. Elles finissent par l'abandonner. Il dit que quand on se dispute, elles estiment que je suis un homme incapable, irresponsable, que je suis un sous-homme et simplement parce que je n'ai pas de travail mais de temps à autre, j'ai mes frères qui sont à l'étranger qui m'envoient de l'argent pour que je puisse venir aux besoins basiques. C'est vrai que je n'ai pas grand-chose mais il ne comprend pas pourquoi ces femmes-là sont promptes à partir. La dernière relation en date date d'un an et demi. Attention, il ne fait rien, il ne fait rien. Oui, bon, il ne fait rien. Il ne fait pas grand-chose. Il ne vit que de l'argent que ses frères lui envoient de l'abandonner. Il veut avoir une famille. Permettez, permettez, on n'a pas fini à l'histoire, on va juste se comprendre. Quand on dit qu'il ne fait rien, c'est qu'il n'a pas un travail à plein temps. C'est qu'aujourd'hui, il peut décharger un camion, demain, il n'a rien à faire. C'est un débrouillard. Si vous voulez. Très bien, évoluons. Donc, il dit que la dernière relation en date date d'un an et demi. Et chaque fois que sa compagne et lui se disputaient, celle-ci le rabaissait. Elle le minimisait. Et un jour, lors d'une dispute, il a fini par la frapper parce que celle-ci avait estimé qu'il était un sous-homme. Il dit qu'il a regretté, il lui a demandé pardon. Quelques jours sont passés, c'est passé. Mais le matin où il sortait, il se réveillait. Il était à la maison, il ne faisait pas grand-chose. Elle, avant de sortir, il l'insultait. Tu ne vois pas le voisin tel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Un jour, il a fini par dire à la dame, si je n'ai pas contente, tu n'as qu'à partir. Elle n'est pas partie. Mais il y a quelques jours, il revient d'un petit chantier qu'il a eu. Il trouve un mot où la dame lui a dit, vraiment, je ne peux pas supporter ce genre de relation. Je préfère subir les railleries du quartier et retourner. Je ne peux pas être dans plusieurs relations successives où je suis toujours au même niveau. Je stagne. Donc, je ne peux pas. Je préfère partir. C'est la femme qui le dit ? Oui. Elle a laissé un mot et elle est partie. Le monsieur demande, c'est quoi la signification du mot supporter dans les relations ? Comment s'y prendre pour avoir une femme qui va pouvoir le comprendre, l'accepter et rester avec lui malgré le fait qu'il n'ait rien ? Non. C'est le aide-moi à souffrir. Non. Pourquoi aide-moi à souffrir ? C'est un début de relation. Chacun appelle ça comme il veut. Vous appelez la correction des enfants droit de l'homme et la bastonnade de la femme l'école du mariage. D'accord. Chacun donne l'interprétation. Les débats ne se sont couverts ce matin. Comment est-ce qu'on comprend ça ? On va quand même le dire, on vit ensemble et vous choisissez de partir. Enfin, j'ai plusieurs relations et chaque fois, il vient des enfants, il vient des enfants parce qu'elles estiment que je suis un sous-homme, je ne gagne pas grand chose, je ne suis pas à la hauteur. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser une femme à partir ? Le fait qu'il n'y ait pas d'argent, le fait qu'on ne l'entretienne pas bien, le fait qu'on ne prenne pas soin d'elle. Et la question, c'est qu'est-ce que veut dire supporter dans une relation ? C'est ça le problème fondamental. Il aimerait comprendre et savoir comment s'y prendre pour pouvoir préserver les prochaines relations. Ah, comment préserver ? Les potentiels, oui, comment s'y prendre pour que les prochaines qui arrivent, ils puissent savoir comment gérer. Est-ce que vous, qui nous regardez ce matin, vous vous retrouvez dans cette histoire ? Est-ce que vous avez un proche au moins qui sait qui se retrouve en même temps ? Peut-être que vous aussi, vous vivez cela d'une façon particulière. Laissez nouveaux commentaires, laissez nouveaux avis. Et qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, madame, monsieur ? On vous lira tout à l'heure sur les pages Etimorse TV, 10 de le Zénith ou encore une humeur s'affiche au bas d'écran. Merci pour vos commentaires. Et un détail en plus, la dame disait qu'elle voulait un enfant et lui, il a dit à celle-là qu'il n'était pas encore prêt. D'accord. Isabelle Carole Zopette, votre analyse ce matin de cette histoire. C'est ton avis qui voulait que les hommes les ajustent. Oui, d'abord, les hommes. Oh ben d'accord. Ok. Non, non, mais je ne suis pas d'accord. Bon, peut-être la question adressée aux hommes. Oui, en sort. Mais analysons, analysons avec justement le point de vue des femmes. Ok ? Oui, c'est ça. Isabelle Carole, comment vous l'appréciez ? Franchement, deux fois de mesure. Je ne suis pas d'accord avec ce matin. mais dans tous les cas, ce que je vais dire, je ne peux pas. Vous avez peur de me battre, c'est ça ? Du tout, même pas. C'est que cette histoire me laisse... On n'est pas entendu un off. Ça me laisse sans voix. Vraiment, ça me laisse sans voix parce que je ne comprends même pas comment les femmes font pour se retrouver dans ce genre de relation. Et puis, tous les jours, vous avez une de l'aide et je peux un sur la plan parce que vous y racontez. Voilà, Dominique, ça a fait ci, ça a fait ça et tout ce qui va avec. Des problèmes qu'on peut éviter. Tu ne peux pas faire telle chose. Ne t'engage pas. Tu es incapable de gérer une tontine. Vraiment, ne t'inscris pas dans cette tontine. Tu es incapable de gérer un foyer. Ne va pas chercher une femme. Et ce genre d'hommes, Michel Gattou, le comble, c'est que ce sont des hommes qui ont l'appétit pour des femmes raffinées. Ils ont un appétit fou pour des femmes raffinées. C'est le comble dans l'histoire. Parce qu'il faut comprendre, il faut expliquer. Oui, je le dis, et moi, son gant. Et ce genre d'hommes ont l'appétit pour des femmes raffinées et c'est là où le bas blesse. Tu vois un gars qui n'est pas capable d'inviter une femme. Quand vous voulez que les hommes aiment les femmes, non, 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 non. Quand tu vas au marché avec ton sac, il faut savoir l'étagère à laquelle tu peux t'arrêter en fonction de ce que tu as en main. C'est pareil pour une femme que tu veux mettre chez toi. C'est du marchandage, ça? Non, 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 du tout, même pas. Il faut savoir là où ta main peut s'arrêter. Oui, il ne faut pas voir la petite boue des femmes qui savent quand même que voilà ceci, voilà cela, des femmes qui sont suffisamment modernes et qui ont besoin de continuer une pareille vie. Je ne vais pas guider chez mon père où j'avais une chambre toute pour moi seule. J'avais des ménagères à ma portée. J'avais un climatiseur à l'appui pour venir chez Michel Ndachou parce qu'au nom de l'amour, il va falloir qu'on fasse ci, on supporte ça parce que non, je suis encore débrouillard. Vraiment, il n'y a pas eu le chantier la semaine, c'est la temps la semaine prochaine et tout. Tu es instable financièrement, moralement et tout. Gère cette instabilité. Quand tu auras un peu de stabilité, un peu de jugeote et ça va te rendre un peu plus mature, tu viens et qu'en cause. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est vraiment ces deux personnes qui s'asseyent et qui décident de le faire. En plus, je n'ai même pas encore prêt pour avoir un enfant. Ça veut dire que concrètement, tu me perds du temps. Oh là là. Tu me perds du temps. Très sur ce matin. Tu me perds du temps. Tu n'es pas prêt à m'épouser d'un. De deux, c'est toi qui veux que je vienne habiter chez toi. De trois, c'est toi qui veux que tu ne veux pas avoir un enfant pour l'instant. Et ce genre d'homme, Michel, je le dis encore, sont des hommes tellement exigeants. C'est-à-dire que c'est lui qui va vouloir que tu ne passes ton temps à laver ses diners. C'est lui qui va te dire que moi, il ne mange pas les oeufs, il ne mange pas le riz avec la sauce tomate. Il veut plutôt le macabre râpé, il veut le tarot, il veut ceci et cela. Il va te renvoyer au village pour les formateurs parce qu'il veut ceci. Mais là, on me pose une question. C'est quoi supporter ? C'est quoi supporter ? En fait, pour moi, ce mot quand on dit supporter, pour moi, ça n'existe même pas parce qu'il ne s'agit même pas de supporter. Ou ça passe, ou ça casse. Terminé. On n'est pas là pour dire que supporter. On supporte quoi par rapport à quoi ? Sur quelle base ? Il n'y a rien. Je vois Dominique Audrey sourire vraiment le sourire de Dominique Audrey ce matin. Non, vraiment, je dis que les hommes arrêtent qu'ils apprennent à avoir l'appétit qu'il faut. Il ne faut pas avoir l'appétit pour le poulet pour tant que l'appétit suffit pour un brunard. Après avoir l'appétit qu'il faut. Désormais, pour avoir une femme, permettez. Je vous relance un peu. Non, je vois là où vous voulez chuter, je ne suis pas d'accord. On en fasse un nom paresseux. Moi, Isabelle Caron, je dis que je ne suis pas pour la paresse. Si tu es un nom paresseux, reste chez tes parents. Écoutez, lui se bat, il vous ramène ses 2000 francs en fin de journée. Il vous ramène ses 1000 francs en fin de journée. Vous estimez quand même qu'il est un sous-homme. Non, non, non. C'est ça ? C'est une relation saisonnière. Je ne suis pas d'accord. pour ça. Oui. Donc, c'est l'argent qui conditionne. C'est l'argent qui conditionne. Il n'est pas encore stable dans son cœur. Un pareil homme aura du mal à vraiment s'éduquer lui-même ou encore à éduquer son âge. Il vous dit même qu'il ne veut pas d'enfant. Qu'est-ce que vous dites que vous ne pouvez pas la ménage à changer ? Bon, on n'est pas aussi là pour ça. On ne va pas refaire l'histoire. Je ne vais pas traverser une classe pour venir la refaire, Michel Gatcho. Ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas avoir un bac. Vous me demandez de le refaire. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas le faire. J'ai traversé cette étape et quand je l'ai traversée, tu étais au coup de ne pas la traverser. L'étape où on étudie, on supporte, on apprend si, on apprend ça. On a traversé une étape, on l'a traversée. On ne peut pas quitter de ceci pour aller à cela quand même. Alors là, justement, on a eu l'avis d'une femme sur le plateau. Bon, bon, ben gagne. C'est suffisant aussi. Oui, effectivement. L'homme demande à savoir comment se comporter prochainement pour garder la femme. Celle-là qui estime qu'il est un sous-homme qui n'apporte pas grand-chose. Et en écoutant les arguments d'Isabelle Carozopette ce matin, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on est rentré dans un marchandage de ce qu'on appellerait la relation, le mariage, la mise en commun ? Ça s'achète maintenant ou bien ? Oui. Les femmes demandent qu'on les achète. Je répète, la femme d'aujourd'hui veut qu'on l'achète. Et c'est encore elle qui dit non, la dote, le ne peut pas. L'histoire d'hier se rapproche à celle d'aujourd'hui. Oui. Je vous dis, j'aime bien mon ami Jean-Michel Cancan. Il vous disait que moi je n'aime pas le commerce de détails, j'aime le commerce de gros. Justement. Et ça, l'histoire d'aujourd'hui nous montre un garçon qui est assidu dans sa famille et sûrement qu'il doit avoir des responsabilités sur le plan de l'héritage familial. Et c'est ce que les filles ne comprennent pas. Il dit bien, l'histoire du jour, je me débrouille, j'ai fait des petits, j'arrive de me débrouiller, je n'ai pas encore trouvé un travail stable. Quelquefois aussi, mes aînés m'envoient pour tenir. Voilà, mais le malheur c'est qu'il n'a pas encore rencontré une fille qui a l'idée du mariage en tête. Nous avons des filles qui veulent avoir des boutiquiers et qu'elles me pardonnent. C'est justement pour ça, quand vous entendez que, bon, je ne vais pas indexer les pays amis, tel malien au quartier a fait le tour des filles, tel nigérien qui a le boutiquier et tel boucher a justement ce délitement de la société qui n'est pas seulement le délitement des valeurs morales, je parle bien du délitement de la société, ça veut dire que la société n'existe plus. Je pense, vous nous avez rappelé hier en disant que vous, vos aînés, vous avez, vous avez, effectivement. Donc, ce garçon, c'est un garçon qui a l'âme de Dieu qui sommeille en lui, c'est-à-dire qui aime l'harmonie, le bien-être, mais qui est... C'est-à-dire qu'il est dans une société où ses aînés sont occidentalisés, ses parents peut-être ne sont plus là, mais il a besoin, il sent qu'il a besoin d'un encadrement. Donc, c'est... Je le félicite, c'est d'un encadrement. Mon fils, reste tranquille, contente-toi de ce petit métier-là, que tu fais, bats-toi. Mais, justement, parce qu'apparemment, il est même bien élevé. Parce qu'il est dans... Il est né, séréné dans une femme, où papa et maman s'est complétée. Effectivement. Il a donc cette image-là que maman, maman aidait papa, maman faisait ceci. Donc, je veux, pourquoi je ne trouve pas une femme qui se compote comme maman qui aidait papa à réfléchir et tout. Maintenant, c'est ça le drame. on a des filles qui pensent qu'ils vont la bouger, ils viennent prendre. Quelques fois, même, ils mettent un carnet là-bas, ils se donnent-moi un pain de chocolat. Or, le gars, lui, veut un accompagnement. une femme avec qui grandir, une femme avec qui construire, une femme avec qui il faut cheminer. Alors, justement, Dominique Audrey-Ngelec, je voudrais bien suivre et vous relancer quand même sur, je vais dire, les arguments apportés ici par Isabelle Carozopette, est-ce que ce n'est pas ce type d'argument qui amène tant de jeunes garçons à ce... Je n'accepterai pas de vivre avec... Isabelle Carozopette l'a dit, il faut que l'homme ait d'abord l'argent, la femme vient s'asseoir manger. C'est pas ce que l'a dit. C'est pas ça que j'ai compris. Elle vous dit par exemple qu'elle ne peut pas refaire le chemin. Ça dit qu'elle a eu son baccalauréat, ça ne sait bien rien qu'elle revient faire le bac à sa place. Apprenez à mesurer vos appétits, c'est tout. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justement un tel langage qui amènerait certains jeunes, certains camerounais, certains qui sont faibles à se compromettre parce qu'on veut absolument avoir de l'argent pour faire plaisir à l'enfant avec qui on voudrait vivre et avec qui on voudrait aller plus loin ? Si par compromission vous voulez sortir de leur zone de confort et aller travailler, oui. Je ne suis pas de compromission au sens propre. Non, c'est vous qui dites aux gens que si vous n'avez pas la possibilité ou bien si vous n'avez pas assez de boules pour aller cravacher pour une femme, compromettez-vous. Je ne pense pas que ce soit ce qu'elle a dit. Regardez. La crainte en fait. Je l'insiste. Lady Ponce a une chanson où elle dit justement « Il ne faut pas manger ce que tu ne peux pas digérer » et je crois que c'est ça que Carole a expliqué. Il ne faut pas manger ce que tu ne peux pas digérer. Oui. Si tu ne manges pas, le tarot ne mange pas. Si tu sais que tu ne peux pas digérer, le tarot ne mange pas parce que ça va te faire mal au ventre et c'est ça. Simplement, le monsieur de l'histoire n'est pas... c'est vrai qu'il a 30 ans. Il est en congé d'ailleurs. Mais il est immature, il n'est pas prêt parce qu'il a... Oui, Michel, il a aligné, il aligne les relations. Il se dit que lorsqu'on est un peu grand et qu'on a un peu de barbe sous le menton, on devient... on est un grand garçon et on est suffisamment grand pour avoir une femme qui dort derrière ou peu importe ce que ça comporte. Mais sauf que dans la vraie vie, avoir une femme sous son autorité, ça demande énormément de choses. Comment quelqu'un qui est normalement constitué, un homme, qui n'a pas de travail, réussit à dormir jusqu'à 9h du matin ? C'est pourquoi ? C'est ce qu'il vous dit dans l'histoire ? Parce qu'il dort dans les bras d'une femme. Parce qu'il dort dans les bras d'une femme et il suffit et il suffit. Ça, ce n'est pas l'histoire. Est-ce que c'est ce que l'histoire nous dit ? Ce n'est pas ce que l'histoire a dit. On n'a pas suivi. Merci de calmer le sujet. Donc, ça veut dire qu'elle a bloqué l'aventuré. Vous aurez le temps de parole qui vous sera consacré. Vous suivez Dominique Oudré. C'est l'histoire... Juste que je le suis. Effectivement. Prenez des notes. C'est déjà fait. C'est l'histoire parce que le monsieur raconte que le matin, sa femme l'engueule et lui demande de se comporter comme le mari des voisins qui sortent travailler. Est-ce que c'est la bonne attitude de Dominique Oudré ? Écoutez, si vous n'avez pas encore vécu... Bon, vous êtes un homme. Mais si vous aviez déjà vécu avec un homme qui ne veut rien faire, qui se lève le matin et il va jouer au... Au tapet-tapé. Oui, il part miser 300 pour un match ou bien il part entourer les numéros pour un jeu de hasard, vous comprendrez ce que ça fait parce que ça dégoûte d'avoir un homme qui ne veut pas faire d'efforts. Les hommes, je l'ai dit ici, je crois, l'année dernière, comment je me marierais aisément avec un homme qui touche 45 000 francs ? Simplement parce que, malgré la modicité de la somme, on voit un homme qui se bat, on voit un homme qui est digne, mais simplement celui-ci, il se contente d'être le petit frère d'un benguiste. Qui veut d'un homme comme ça ? Isabelle Carole, lors de ses premiers passages ici, cette année, a mentionné que l'homme est le collier que toutes les femmes aimeraient brandir. Mais celui-ci ne peut pas être un beau collier, les personnes aient l'envie de le cacher parce qu'il ne fait pas d'efforts. Si on n'a pas les possibilités pour encadrer une femme... L'histoire ne vous dit pas que les paresseux quand même. L'histoire vous dit que c'est un petit bâton, c'est un débrouillard. Vous écrivez bâton là, comment, Michel ? Non, vous écrivez bâton, comment ? Arrêtez de faire croire aux femmes que vraiment la vie... Isabelle Carole, l'histoire ne nous dit pas que cet homme était un paresseux. L'histoire nous dit que c'est un débrouillard. Michel... Il ramène ce qu'il peut gagner de la journée quand même. Gachou, 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 un homme normal doit avoir honte de dire que mes frères m'envoient l'argent pour que je m'occupe de mes frères. Il a 30 ans, vous avez dit. Il doit avoir honte. Il n'a pas soisien comme vous. Il doit avoir honte. Voilà. Oui, c'est une honte de dire que mais attends, ouais, bé, attends, non, mon grand frère va m'envoyer l'argent, je vais t'acheter la mèche. Si elle tombe malade, il va appeler son grand frère, non ? Elle m'aimait fait quoi ? Dis donc. Elle est conçue la lente et tu tiens. Elle, c'est une femme et pas l'envers. Qui est venu chercher ? S'il ne peut pas. Qui est venu chercher ? Il y a plein de conditions. Qui est venu chercher ? Je vais dire à mes enfants que lorsqu'il va falloir décharger un camion de bois, il faut amener les femmes. Merci. Il faut charger le ciment dans un camion. L'égalité des seuls voudrait que tout le monde mette la main dans le camion. Voilà. Dominique, on déçut. Tout le monde a droit à l'amour. C'est ça que... Tout le monde a droit à l'amour. Mais maintenant, si vous n'êtes pas prêts, une femme, même si elle est indépendante financièrement, a besoin du minimum. Et s'il n'est pas prêt à donner ce minimum... On ne mange pas l'amour, hein ? Vraiment, on ne mange pas l'amour. Donc, s'il n'est pas prêt à donner le minimum... On mange l'argent. S'il n'est pas prêt à donner le minimum, qu'il a aimé sa mère. Ça veut dire qu'il ne peut rien donner. Michel, ça veut dire que ce genre d'homme, il est faible à tous les niveaux. On ne mange pas l'amour. Au-delà même de vous, quand un homme est aussi paruissé, vous comprenez que même au livre n'aurait même pas ce confort. Non, oui, bien sûr, ça veut dire qu'à tous les niveaux, vous serez déçus. Vous serez déçus à tous les niveaux. Il y aura un blanc partout. Merci beaucoup, Isabelle Carole. On a entendu les femmes. Charles a même battu votre analyse ce matin. Il y aura le blanc partout. Les femmes d'aujourd'hui sont comparables au macabre. Ça gratte. Tout ce que vous mangez, ça gratte. Il n'a plus de bonheur à vivre avec les jeunes filles d'aujourd'hui parce que c'est des fruits non mûrs, monsieur Michel Gatiot. La jeune femme rêve pour son mari pendant que le mari projette l'avenir de son foyer et de sa petite famille. Nous avons une jeune fille qui rêve elle veut tout avoir. Elle veut un homme qui va cravacher, cravacher, nu et rentrer, être usé comme une pile. Mesdames, nous aussi on sait comment on doit se protéger. De temps en temps, il faut dormir, ce qu'elle disait. Reposez-vous. Non, je suis désolé. Vous ne pouvez pas parler de gigolo. Vous ne pouvez pas parler de... Non, je suis quand même... C'est quand même grave. C'est grave. Karl Marx a dit prolétaire du monde entier, ils y sont nous. Ce qu'Isabelle Carole veut nous dire, c'est que parce que tu es pauvre, cesse de rêver que tu vas arriver à Bonanjo. Parce que tu es Ben Sikina, cesse de rêver que tu peux devenir politicien. Je vais vous dire que les minces aiment les grâces femmes. et ils s'en sortent. Quel superbe. Ils n'ont pas vous avez dit que les minces ne vont jamais aimer les minces. Les coups vont aimer les gères. Mais ne vous payez dans ça. C'est là où... Parce que vous ne vous payez pas. Les arguments sont donnés. Monsieur, on dit chez les bandous, bats-toi à chercher une femme qui ne part son comportement et sa beauté t'aidera à élever tes enfants. Dans le comportement, il y a tout. Quand on demande à un homme de mesurer son appétit, Monsieur Michel, vous allez à Chang' y a plus les femmes brunelles. Et il n'y a plus des femmes brunes parce que tous les gars chassent les femmes brunes et les femmes brunes. Mais oui ! Ne évite pas les choses. Vous n'allez pas dire un gaz. Ils sont capables, non ? Non, il y a des critères esthétiques pour beauté dans chaque famille. Le garçon cherche la femme qui plaît à ses parents. Donc, Monsieur Michel, il a trouvé son goût. Mais est-ce que son goût a du bon sens ? Est-ce que c'est d'abord son goût ? Est-ce que son goût a du bon sens ? Est-ce que le goût qu'il a pris participe à son bonheur ? Si après trois ans, deux ans de vie, il y avait une femme brune de Paris, ça c'est là. C'est une mauvaise femme. Elle a la mauvaise semence, Monsieur Michel Gatiot. La femme qui a besoin d'enfants n'est pas à l'homme que je veux l'enfant. Cool. La femme qui a possibilité d'accoucher le dément parlant que je veux l'enfant, Monsieur Michel Gatiot. Elle prend l'enfant et elle informe. Voici une femme qui fonctionne comme le calendrier. Aujourd'hui, c'est quand le 16 ? Le 16, on doit avoir quoi ? On n'a pas ça ? Feu ! Elle commence à assortir. Demain, c'est le 27. Le 27, une arrière amenée. Ça veut dire quoi ? Mais on ne peut pas fonctionner avec une femme qui marche comme la pile. Et dans un foyer, l'homme ne parle pas trop. Et c'est ce qui est en train de tuer ce garçon. Il parle trop. Il parle trop. Rappelez-vous à l'époque de Babi Fana, de Babi Fana. Vous avez un homme, il sortait en veste cravate, il allait bosser, arrivant en route, il se déshabille, lui, il prend son pouce un, deux, un, juste à ce que la femme le surpreinte, en disant, je crois que j'avais posé en fonctionnaire alors que mon mari était poussé. Voilà ce genre de femme qui veut fabriquer un nom menteur. L'homme dit, je cravache, l'homme dit, je souffre, je vais aujourd'hui, c'est la dalle. Monsieur Michel Gatiot, vous avez déjà coulé la dalle? J'ai coulé la dalle. Et en coulant la dalle, monsieur Michel, on sortait à 5 heures, on revenait à 24 heures. C'est 5 000 francs la journée. Je pense que 5 000 peut permettre de tenir. Voilà un homme qui se bat. La fois, on devrait dire, ok, je me rends compte qu'on dépense beaucoup, l'argent que tu ramènes, on peut épargner, on peut gérer comme ceci pour nous permettre d'atteindre ceci, pour nous permettre d'atteindre tel niveau. Mais aujourd'hui, les filles, aujourd'hui, si ça passe, on se casse. Voilà. Merci beaucoup, Charles Amem Batchou, madame, monsieur. Ben oui, écoutez les filles, on va bien sûr progresser dans l'émission ce matin. On vous lira tout à l'heure. Vos commentaires sont très attendus. Quelle analyse en faites-vous aujourd'hui? Quel regard vous y jetez? Vous aussi. On en parle juste après la colère. Exprimez ce matin par Charles Amem Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des mécanismes de prévention agricole face à l'invasion des oiseaux granivores et animaux dans les plantations dans ce pays. Nous étions en 1960-1970 lorsque dans ce pays on entendait parler de l'invasion des criquets, l'invasion des oiseaux granivores et des pachydermes dans les différentes plantations partant du centre jusqu'à l'extrême nord Cameroun. Le président Hidiot à l'époque avec son ministre de l'agriculture actuellement grand conseiller au comité central du RDPC avait mis sur pied un plan les filets avait mis sur pied un ensemble de mécanismes pour protéger les récoltes dans les différents grands bassins agricoles de ce pays. Chaque année et dans tous les budgets du ministère de l'agriculture il était dégagé une somme d'environ un milliard de francs CFA pour mettre sur pied des mécanismes de protection. On allait plus loin à travers la construction des barrières solides pour empêcher aux animaux de s'échapper parfois des parcs comme ce fut le cas au parc de Ouaza d'enter dans des plantations et véritablement de décimer tout ce qu'il y a ou le dur labeur des différents planteurs. À ce jour on a abandonné les grands planteurs on a abandonné les paysans on a abandonné les agriculteurs camerounais. Il y a quelques semaines les oiseaux granivores ont détruit 130 hectares de culture de mille à Ouaza c'est à l'extérieur de nord. Comment comprendre que des oiseaux granivores aient réussi à détruire 130 hectares ? Je ne sais pas si vous imaginez procéder à un calcul pour vous rendre compte du temps qu'il faudrait pour planter en termes de mille et de sorgots sur 130 hectares. Comment comprendre qu'au 21e siècle on parle encore de destruction de champs plantations par des oiseaux granivores ou pachydermes ou insectes ? L'extrême nord Cameroun est-il maudit mieux abandonné par tous ? Point d'interrogation. On se rappelle que dans la zone du Mbam nous étions dans les années 1990 il n'y a pas eu récolte de maïs et de manioc dans cette zone parce que des animaux avaient réussi à faire intrusion. Les ministres de l'époque Bidias Angon avaient pris sur lui de tout faire pour la protection. On a réactivé ces mécanismes au ministère de l'agriculture. Les fonds ont été décaissés. On a pu protéger pour l'année d'après. pourquoi des programmes contenus dans les différents ministères ne sont réactivés qu'à dose homéopathique ? Point d'interrogation. En saison de pluie au nord, les inondations qui ont détruit les cultures et les récoltes d'octobre et novembre 2020. Hier, c'était le manque de froid et de brouillard qui ont impacté sur la croissance du sorgho. Aujourd'hui, ce sont les éléphants et les oiseaux granivores qui donnent des cochements aux populations de l'extrême nord. L'année 2021 qui vient de faire son entrée risque d'être une nouvelle année de récolte perdue pour les populations de Ouasa, déjà paralysées par le phénomène de sécurité, Boko Haram est plongée dans le noir depuis presque six ans. L'extrême nord souffre de ces dernières années outre Boko Haram des attaques des cultures par les déprédateurs, chénies défoliatrices, sauterelles, oiseaux granivores et parchidèmes. C'est un troupeau d'éléphants qui se sont échappés de Ouasa et qui ont fait la fête. La fête dans les plantations avait comme mention interdiction de tuer ces animaux sous peine de faire la prison. Mais qu'est-ce qui est fait en hauteur pour empêcher ces différents animaux qui meurent de fin dans le parc de Ouasa ? À sortir. Comment comprendre la faiblesse manifeste des politiques agricoles nationales, l'inadéquation de l'intervention de l'État et la politique de distribution utile mais non durable des organisations internationales ? Les agriculteurs sont dos au mur. Les agriculteurs de la localité de Ouasa situés dans le département du Logan-le-Chari sont en larme. Qu'est-ce qui peut pousser ces pachidèmes à sortir de la réserve pour aller chercher à manger ailleurs dans les plantations des pauvres agriculteurs ? Bien avant, on a eu 934 hectares qui ont été attaqués par ces pachidèmes, chacun dans sa section et par les insectes, les criquets qui ont dévoré. Quels sont les mécanismes mis en place par les acteurs gouvernementaux pour prévenir de tels phénomènes qui ont par le passé provoqué une sérieuse épidémie de famine dans le Grand Nord ? Depuis quelques jours, ils détruisent dans le Mayo-Kani, dans le Mayo-Danaï et dans le Logan-le-Chari sans que le ministère de l'Agriculture n'ait mis en branle le fameux plan d'urgence implémenté par le chef de l'Etat. Des champs de mille et des cultures de contre-saison comme le Sorgho complètement détruits. Des pleurs, des larmes. Comment comprendre que l'État du Cameroun n'ait pas procédé à la régulation de cette population de pachydèmes et mesuré la conséquence de l'insuffisance des ressources vitales liées à la nutrition de ces pachydèmes qui les poussent à sortir de leurs réserves pour aller chercher de l'alimentation ailleurs ? On n'est pas loin d'une catastrophe, ce qui fait planer inévitablement le spectre de la famine sur les régions de l'extrême Nord. Comment comprendre que face aux plaintes des populations, les responsables des services déconcentrés ont plutôt recommandé aux agriculteurs de s'installer dans les champs ? Voilà tout un délégué régional, dit-on, qui demande aux populations de s'installer dans les champs et de faire la veille face aux oiseaux granivores. Ils arrivent en colonie de mille pour un travail assez précis. Quel est ce type de mesure ? Plusieurs méthodes ont été appliquées par les habitants, à savoir le tam-tam, la fumée et autres pratiques pour chasser ces oiseaux granivores, mais rien n'a été fait. Dans d'autres pays voisins au Cameroun, on utilise des filets. Quand est-ce que le Cameroun prendra en compte le secteur agricole, les paysans, les agriculteurs, les planteurs, pour permettre au moins aux gens de pouvoir manger ? On a deux grands bassins qui sont morts, le nord-ouest et le sud-ouest. On se battait encore en espérant que ça viendrait de l'estem nord, mais hélas, rien ne montera plus ces jours. Nous saluons bien sûr les populations de l'extrême-nord qui nous regardent ce matin. Nous saluons ceux qui ne sont pas très loin du parc de Ouaza. On sait en même temps que dans l'extrême-nord, vous êtes de plus en plus proches d'Equidance Télévisions. Merci, bien sûr, Madame et Messieurs, à vous de rester très présents. Nous saluons également ces nombreux Camerounais qui comprennent la douleur des populations camerounaises dans l'extrême-nord du Cameroun. Nous saluons bien évidemment le ministère de l'agriculture dont l'appel est fait ce matin qu'il nous dise exactement quelles sont les actions menées autour de cette question concernant la protection évidente des populations et des cultures de ce côté. Au-delà, bien sûr, du ministère de l'agriculture, qu'est-ce qu'on va dire du ministère de la faune et de la forêt ? Certainement, ou encore ce ministère qui s'occupe du parc de Ouaza aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les seppachidèmes qui manquent cruellement à manger au sein du parc de Ouaza et qui vont désormais manger tout ce qui a été pensé par les populations aujourd'hui ? Ne craignons-nous pas que plus vite nous puissions rentrer dans une séquence difficile de famine au Cameroun émanant de l'extrême-nord du pays ? Qu'est-ce qu'on peut faire au plus vite pour en sortir ? C'est une colère exprimée parce que dans les jours à venir, si rien n'est fait, on manquera cruellement à manger. Charles Lamel a très bien dit le bassin nord-ouest et sud-ouest aujourd'hui dans une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom depuis cinq ans en espérant encore que l'extrême-nord pouvait sauver aujourd'hui le Cameroun que non et surtout l'attitude du ministère de l'Agriculture. Comment vous sur le plateau vous le malziez ? Il n'y a pas de production actuellement agricole dans le Mbam à cause des lions. On n'a pas pu attraper les lions. Les femmes ont abandonné les plantations ont abandonné les champs parce que les lions font de temps en temps des incursions. on n'a pas pu attraper. Donc précisons que le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent dans la zone du Mbam mais on n'a pas pu attraper les lions qui sont encore en divagation dans cette zone. Comment vous comprenez ça Isabelle Carole Zopet ? Le gouvernement s'en fout. Le gouvernement n'a que cuire de la vie des populations aujourd'hui que ce soit dans l'extrême-nord ou l'Ombam comme il le dit et même dans ce bassin agricole connu qui est le nord et le sud-est de Cameroun aujourd'hui. Ce qui révolte notamment quand on parle d'une zone comme l'extrême-nord j'ai envie de dire le septentrion en général c'est que ce sont d'abord des zones qui sont en proie à la guerre ce sont des zones qui sont en proie à l'insécurité c'est une zone qui est en proie à la famine c'est une zone où on parle de chômage où on parle de fiscalisation où on parle de manque cruel et criard d'infrastructures sociaux de base d'abandon dans tous les sens autant de problèmes pour une seule partie du pays c'est-à-dire qu'on a l'impression que le septentrion vraiment c'est le mal aimé du Cameroun c'est-à-dire qu'un peu comme un enfant moins choyé dans une famille le septentrion je dis au Cameroun vraiment c'est cette partie du pays là où on n'a même pas envie d'y être aujourd'hui je crois que sur cette question qui est cruciale n'incombe plus seulement vraiment sur le ministère en charge même de l'agriculture il faut notamment que ces ministères travaillent en synergie je prends un cas simple celui du tourisme aujourd'hui où en est-on ce manque criard ce problème vraiment diminue rabaisse et fait même piétiner le Cameroun au niveau du tourisme lorsqu'on arrive au Cameroun ou alors l'esco lorsqu'on est même Camerounais on a bien envie de faire un tour à l'extrême nord que ce soit au nord que ce soit à la Damawa est-ce qu'on peut le faire ? Non les gens craignent quoi ? l'insécurité les gens craignent quoi ? l'absence d'énergie électrique on craint quoi ? le mauvais état des retours tout ce qui va vous êtes justement dans les problèmes de façon globale parce que quand il y a par exemple des animaux qui s'échappent des animaux qui mettent en mal toute une partie du pays vous qui arrivez vous ne pouvez pas vous rendre puisque ceux qui sont qui sont ont du mal à y être c'est pour montrer à quel point le mal il est profond et ne pas simplement s'arrêter sur ces questions de famille est-ce qu'on ne doit pas craigner ? et voir même bien plus loin que ça la question de la famine aujourd'hui fondamentalement pose un réel problème comment est-ce qu'on peut apprécier l'attitude du gouvernement notamment le ministère de l'agriculture qui ne met pas des mécanismes en place pour que ces oiseaux granivores ces pachydèmes et que les problèmes se retrouvent c'est pour ça que je parle en rapport avec le secteur du tourisme pourquoi ? parce que c'était des endroits bien entretenus vous n'allez pas me dire qu'un nom un lion fait comment pour s'évader pour fuir tout ce qui va avec si c'est dans des endroits bien entretenus des endroits qui attiraient plutôt du beau monde ça veut donc dire qu'il va être dans des conditions vraiment très appropriées au penser même c'est-à-dire dormir dans son lit et penser qu'un lion peut surgir ne devrait même pas exister dans le cerveau d'un individu puisqu'il sait bel et bien qu'il y a toutes les mesures toutes les dispositions ont été prises pour qu'il soit bien encadré aujourd'hui on parle de toutes ces plantations vraiment qui sont détruites d'une population pourtant qui vit d'abord de l'agriculture lorsqu'on parle d'une paraison d'abord de ça avant même que d'autres éléments arrivent c'est d'abord de l'agriculture que cette zone vit c'est d'abord de l'agriculture de tous qui récoltent de leur terre qu'elles parviennent également à donner à leur bec parce que l'agriculture et les levages sont des activités vraiment appropriées pour ces zones des activités de base dans cette zone bon aujourd'hui maintenant que ces animaux peuvent se retrouver un peu partout comment on explique ça on attend que les bilans soient lourds pour venir à la télé pour dire non écoutez vraiment en raison de ceci et cela on fera ça je ne pense pas que ce soit la solution est-ce que c'est pas ça qui très souvent pousse le programme alimenté mondial à rentrer dans certains pays où on estime que vous avez tout pour vous en sortir mais vous refusez de le faire le cas de l'extrême nord est quand même un cas ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle seulement de ça Dominique Autré ça fait très longtemps que cela aiguise les curiosités quand même et ça donne même l'impression je veux dire que ce mutisme donne l'impression qu'on se complète dans cette position d'être toujours là à recevoir l'intervention de tous ces organismes internationaux là pourtant M. Matula mentionnait avant sous l'air de M. Aïdjo des mécanismes même si c'était archaïque à cette époque là permettait de diminuer considérablement l'impact que pouvaient avoir ces oiseaux ces insectes ces éléphants et même parfois les inondations sur les récoltes et les potentielles récoltes on parle de 240 hectares au niveau du c'est un nord c'est un nord il y a 130 hectares d'abord dans le total avec les inondations ça tire dans les mêmes 140 hectares de nourriture perdue détruite comme ça c'est énorme surtout quand on sait que cette localité a toujours a constamment des problèmes maintenant moi j'interpelle le ministère de la recherche scientifique parce que sous d'autres cieux dans d'autres pays la lutte se fait de façon biologique on sait quels sont les insectes qui rongent les feux je veux dire que si vous n'avez pas des chemis des foliatrices voilà si vous allez dans les champs ou bien si vous êtes habitué à travailler dans les champs vous remarquerez que parfois même pour que le maïs pousse il y a certains insectes lorsque ça commence à toucher les feuilles de maïs le maïs ne va plus pousser ou bien même les feuilles de bananier donc dans d'autres pays en Europe par exemple dans les champs de maïs on utilise d'autres insectes pour chasser ces insectes là donc la question le ministère de la recherche scientifique à part chasser les chauves-souris et fabriquer peut-être la chloroquine ou c'est la quinine je ne sais pas trop quoi on devrait mettre tous ces ces batteries en marche oui tout le monde c'est un enchevêtrement tout le monde devrait donner du sien pour que ça puisse se faire pourquoi on ne continue pas avec la méthode des filets pour protéger les cultures aujourd'hui on observe le déploiement des éléphants des pachydermes comment ? parce qu'à une époque ils effectuaient des migrations des déplacements ils se déplaçaient et après ils retournaient à leur endroit souche mais malheureusement là-bas ils ne retournent plus pourquoi ? parce qu'ils n'ont plus rien à manger ça veut dire quoi ? le ministère en charge du tourisme ne s'occupe pas de ces voilà on ne s'occupe plus de ces animaux-là on ne sait pas comment est-ce qu'ils vivent là-bas puisque les lions sont sortis les lions sortent tous les jours on voit les pachydèmes c'est-à-dire les éléphants au niveau de Ouaza oui et il n'a pas tout ça la carte on dit la réalité au niveau du Mbam aujourd'hui pour un petit exemple également avec les lions alors finalement on va saluer le gouvernement on dit bravo au ministère de l'agriculture en disant le travail que vous faites il est bon les Camerounais sont satisfaits par la qualité c'est remarquable vraiment c'est remarquable vous savez que ne rien faire c'est faire quelque chose aussi c'est bien de ne rien faire donc aujourd'hui non seulement les Camerounais dans le Mbam ont faim mais en plus d'avoir faim ils risquent de se faire bouffer par un lion bouffer par un lion dans d'autres pays dans d'autres pays on étudie j'ai lu j'ai lu des livres où on parlait d'étudier la race d'oiseaux qui venaient dévaster les champs on les canalisait de telle sorte que les citoyens puissent même manger de cette viande parce que après la viande d'oiseau est pleine de protéines donc on pourrait capitaliser si on a un minimum de volonté de bonne volonté on en reparle on en reparle on marque une pause madame et monsieur sur notre antenne merci de rester sur avec notre télévision nous vous disons merci nous vous saluons hautement madame et monsieur merci encore à tout cela qui nous regarde ce matin nous vous rappelons quand même qu'il y a tant de Camerounais aujourd'hui dans des hôpitaux qui ne parviennent pas à avoir des soins réellement à proprement dit je voudrais saluer ce matin infiniment avec beaucoup de respect les médecins qui travaillent à Yaoundé notamment au niveau du service au niveau du centre des urgences de Yaoundé au niveau des curés je voudrais simplement rappeler en même temps qu'il y en a parmi ces médecins ceux qui choisissent de faire un travail excellent ceux qui choisissent ce qu'il faudrait bien sûr encourager ceux qui faudrait on va dire motiver et permettez-moi humblement de donner le nom de médecin qui est orthopédiste là-bas et qui fait un travail excellent il s'agit bien sûr du docteur Ngongan qui fait un travail formidable mais dire aussi qu'il est important de dire que là-bas il y a des Camerounais qui ne parviennent pas à avoir les soins de santé réels docteur Ngongan bravo pour le travail Charles a même battu tout à l'heure vous nous parliez bien sûr de cette question évidente concernant la destruction les destructions de près de 900 hectares de terre de champ aujourd'hui dans l'extrême nord du Cameroun nous parlions bien sûr du regard que par voir la communauté internationale du moins celle qui s'occupe de l'agriculture dans ce domaine nous parlons de l'attitude du ministère d'agriculture qui quasiment s'en fout mais surtout la politique agricole aujourd'hui au Cameroun on est mal barré on est dans la famille absolument vous savez Henry Kissinger c'était un secteur d'état américain il a dit ceci l'homme d'état s'est défini non par la grandeur de ses objectifs mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple 20 citations comment s'est définie la politique agricole dans notre pays elle s'est définie comme j'allais dire le réceptacle des catastrophes je dis bien le secteur des catastrophes qui puisse être on aurait dit qu'on a eu la chance d'avoir un président de la république qui était aux côtés de son prédécesseur il appelait d'ailleurs illustre prédécesseur qui a été premier ministre et du poste de premier ministre il est devenu président de la république mais que non pourquoi on en arrive là en réalité vous parliez tout à l'heure vous connaissez vous avez sûrement entendu parler de professeur Jean Messy il a été recteur à Yaoundé 1 il était spécialiste des insectes je peux citer comme ça l'appel c'est à dire que les chalamers nous faisaient allusion hier l'université les chercheurs bien qu'ils étaient baïonnés parce qu'on ne voulait pas le département sociologie philosophie on ne voulait pas les amener à la réflexion mais de l'autre côté il y avait les Eno-Bélinga les Jean Messy beaucoup d'autres qui étaient parce que le Cameroun était un pays agricole il fallait faire des recherches pour aboutir à l'autosuffisance alimentaire c'est pour cette raison que par exemple nous ne sommes plus nous ne sommes même pas nous ne sommes plus c'est pour cette raison d'ailleurs que les Camerounais pour la grande majorité sont en train de pleurer Bernard Djongan c'est une perte énorme pour ce pays c'est une perte énorme et c'était la province du nord à l'époque mais maintenant on se gargarise en vous disant la fille est née du renouveau en parlant de l'extrême nord oui c'est la province la plus fertile la région la plus fertile donc le sol le plus fertile et qu'est-ce qu'on faisait c'est exactement ce que ça l'a dit mais c'était quoi le problème d'abord on n'avait pas de ministère du tourisme c'était une direction c'était une direction justement tous les projets étaient les projets intégrés ça veut dire que le parc de Ouazard par exemple était là pour le développement des animaux et tout un certain nombre d'écosystèmes animaux ainsi de suite ainsi de suite il y avait les cartes postales et les meilleures cartes postales venaient de cette région Cap Siki on vendait on vendait on vendait des choses on vendait de Cap Siki c'est là où nous aussi on savait draguer nous on envoyait les cartes postales quand on envoie c'est pas vos vos et tes taux que vous ne savez même pas écrire il était donc question qu'il y avait deux choses qui orientaient la politique il y avait le congrès de l'UNC qui se tenait tous les 5 ans bon le RDP se tient ce congrès comme il veut il y avait les commises agropastoraux qui se tenait également tous les 5 ans et c'est au cours de ces commises agropastoraux qu'on révisait les calendriers agricoles qu'on regardait le niveau de recherche au point où cette région notamment dans le 3ème plan quinquennal du 4ème 1975 80 on a enléné l'opération Sahel Vert parce que c'était lors de ce commis qu'on avait amené le plus gros oignon du Cameroun le plus gros oignon fabriqué et le présent il a été surpris cultivé le plus gros oignon du Cameroun c'est pour ça le troisième plan 70-75 n'ayant pas atteint ses objectifs de la sécheresse et tout le quatrième plan vient donc reprendre ce propos on commence donc à imaginer des choses pour viabiliser c'est d'ailleurs à cette période là qu'on a mis en place les études pour le barrage de l'ado qui était ce n'était pas à première vue pour la production de l'énergie électrique c'était pour l'agriculture et même là-bas à l'extrême nord des chambres qu'on a déplacé la population c'était en vue de l'amélioration de l'agriculture donc il y avait donc cela de la manière que les saisons agricoles qui arrivent on sait qu'on commence à cultiver le milieu le sorbo à telle période les ignames ainsi de suite quels sont les obstacles pour une bonne production il y avait les criquets les oiseaux les éléphants les chenilles un certain nombre de choses et vous voyez même les chercheurs de l'université de Douane de Yaoundé il y a des mémoires qui existent donc qu'est-ce qu'on fait et la population était engagée les filets étaient achetés donc il y avait une mobilisation même au sud personne n'avait jamais mis les pieds à Maroua à Cahélé je ne sais pas moi mais ils savaient qu'aujourd'hui nos frères et soeurs du nord ont son emploi à telle chose et il faut une mobilisation pour cela donc en fait c'est aujourd'hui que j'entends des choses déjà ils ont les anglophones ça les regarde là-bas nous c'était un problème national national on ne pouvait jamais entendre qu'on a envoyé des millions pour chercher un lionologue c'est comme ça que vous la connaissez incroyable voilà un espérant un espérant un lion alors que nous on a des gens qui peuvent vous dire où se trouvent les lions comment les domestiquer et ainsi de suite mais depuis qu'il a pris l'américain il a pris l'argent il est parti et bien donc ça a donné les champs dans la population de Mbam aujourd'hui et comment comprendre qu'au jour qu'aujourd'hui qu'on vous fasse savoir qu'ils ont passé tout ce temps là-bas et n'ont vu aucun lion les populations sont aux abois je vous dis posez-vous des bonnes questions ça parle beaucoup on va également on va également le dire ceux qui nous regardent dans l'extrême nord du Cameroun est-ce que c'est pas ce type d'attitude qui amènerait bien évidemment la fille aînée du renouveau à retourner le dos bien sûr au nouveau aujourd'hui mais peut-être 38-39 ans après est-ce que le renouveau lui-même se rend compte que sa fille aînée manque à manger effectivement et on va très loin justement dans le parc de Ouaza dans cette localité dans cette superficie charles a même battu on s'interroge bien sûr sur la politique agricole camerounaise avec l'extrême nord monsieur Michel Ngathieu donnez la parole au directeur du parc de Ouaza donnez-lui la parole est-ce qu'il parlera non il va vous dire il n'a pas le choix est-ce qu'il parlera il n'a pas le choix monsieur Michel Ngathieu il ne parle pas le gouvernement camerounais ne parle pas vous savez on a affamé Brenda et tout rêver elle est morte elle s'est retrouvée affamée elle est morte monsieur Michel Ngathieu j'ai fait allusion à ce lion oui voilà j'ai suivi déjà vous regarde c'était la lionne la lionne de Toukbebe le parc zoologique le parc zoologique de Toukbebe il n'y avait rien pour la nourrir de Vortbeti Vortbeti merci c'est une résidente monsieur Michel vous vous rendez compte qu'au parc de Ouaza les animaux fruit parce qu'ils n'ont pas de quoi manger ils sont obligés de s'échapper vous avez le braconnage qui dessine tous les gardes vous voyez ce qu'on les donne pour se défendre pendant qu'il a un coup les gars qui sont arrivés sont un neuf ils sont obligés de fuir malgré le fait qu'on leur a donné vous vous rendez compte que les gars n'ont pas et qui vont aller nourrir ces différents animaux la famille les gars sont obligés de sortir vous on vous parle de neuf cent trente hectares est-ce que vous vous repartez vous vous essayez d'imaginer neuf cent trente hectares monsieur Michel Ngathieu on imagine bien monsieur à perte de vue à la mer c'est pas les tracteurs ce n'est pas des tracteurs c'est des êtres humains et leur famille est-ce que vous savez que les oiseaux qui ont attaqué les oiseaux granivores, ils ont travaillé ces oiseaux pendant 22 jours bien avant cela lorsque les gars ont eu le premier signe on a écrit au délégué départemental qui a écrit au délégué régional qui a écrit au ministère vraiment ça ne va pas, les premières indications la météo nous signale qu'il y aura une furie à travers on a dit vous aussi, trouvez des moyens on a dit aux populations allez vous entraîner dans les chambres vous voyez, vous riez parce que c'est ça parce qu'on est dépassé est-ce que vous savez que pendant ce temps les enfants ne sont pas allés à l'école on a mis à contribution toutes les familles pour protéger le sorbeau parce que c'est de ça qu'ils vivent c'est de la commercialisation on fait le mille, le couscous de mille on mange tout est fait à base de mille il faut dans les plantations pour chasser les oiseaux pour être là pour chasser vous allez chasser les oiseaux qui viennent en colonie de mille et les éléphants vous savez que dans le nord on ne fait plus l'extrême non on ne fait plus les fluides les vergers ça n'existe plus monsieur Michel parce que vous avez des chimpanzés il s'échappait et c'est là où il venait se nourrir il venait se nourrir là pour consommer avec interdiction de les tuer excusez-moi justement vous avez entendu parler du président arabe-moy oui ok voilà vous avez aïe jo avait ceci que quand c'est bien que ce pays de l'afrique de l'est notamment ils avaient cette politique du tourisme là-bas avec les lions comment on peut être les lions et c'est un nombre de choses vous entendez souvent et dit de cette afrique là où on vous parle des lions des chimpanzés les gorilles et ci de suite on le faisait ici ce qui fait que pendant les vacances comme il y a les vacances de Noël ici les gens avec la caméra comme je vous disais tout à l'heure que c'était des projets intégrés un fonctionnaire pouvait aller en vacances à l'extrême nord bon j'étais là à la province du nord mais avec toute sa famille toute sa famille pour voir et on vous disait attention à cet instant les lions sont d'acheter et ça et on les entretenait vous n'avez jamais entendu que les lions sont partis on a fait ci on a fait ça ils ont dévoré ils ont amené les populations à quitter la localité mais où en est-on avec cette opération je voudrais quand même chère Lamel pour qu'on puisse sortir de cette colère aujourd'hui tout en n'invitant les Camerounais à se poser les bonnes questions vraiment en toute humilité et on a dit que cette question est générique ici elle est générique parce qu'on se dit il y a un problème fondamental la gouvernance le chef de l'état 39 ans lui tient les rênes du pouvoir il a ses collaborateurs qui sont faillibles qui sont entre guillemets incompétents est-ce que l'incompétence justement n'a pas ses origines ajoutons un peu à ça 39 ans d'abandon de cette fille aînée cette fille aînée du bureau nouveau c'est un enfant qu'on a fait on a vu on s'en souvient récemment des voix qui sont élevées dans l'extrême nord du Cameroun et qui ont tenté justement de dire voilà ce que nous avons fait comme bilan avec le renouveau pendant 39 ans nous n'avons rien eu nous n'avons rien profité la politique agricole nationale qui repose sur les plans mis en place par le chef de l'état n'a jamais abouti au final quel bilan peut-on faire de ce chef d'état aujourd'hui ? elle est bien loin la période où nous apercevons le chef de l'état sur un tracteur dans un champ d'ananas très bien loin cette période de M. Michel qui avait poussé et galvanisé les Camerounais à se lancer dans l'agriculture pendant toute une période on le filmait des ébans vraiment les ministères à cette période suivant les indications du chef de l'état se battait à aménager mais quand on vous dit que vous avez 130 hectares de terres cultivées par des populations qui en 22 jours ont été détruites mais attendez on est dans la famille comme vous avez dit que le 2018 de 2018 à 2020 on était sous assistance du programme alimentaire mondial nous le sommes toujours jusqu'aujourd'hui depuis des décès et on a refusé de dire sa population voilà donc 150 hectares qui sont des tuiles voilà le Mbam qui ne produit pas voilà le Nord-Ouest qui ne produit pas voilà le Sud-Ouest est-ce que vous savez que l'ail et c'est là où je dis le gouvernement camerounais pense aider les Camerounais mais les tuent vous mangez l'ail chinois vous mangez l'oignon chinois vous ne consommez plus camerounais monsieur Michel Gatoumé vous mangez l'ail chinois vous mangez l'oignon chinois ça ne somme pas ça n'a aucune odeur ça n'a aucune odeur lorsque vous amenez l'oignon de Garoua lorsqu'on vous amenez l'ail monsieur Michel Gatoumé dans la zone de la zone de Yagua lorsque vous taillez juste ces tailles vous allez éternuer au moins 13 fois lorsque vous mangez monsieur Michel Gatoumé tout votre palais vous consommez ces tailles mais ça ne vient pas vous avez la destruction littérale quand ce n'est pas les eaux c'est les pachyderms quand ce n'est pas les pachyderms c'est les chenilles ce n'est pas les chenilles mais nous avons des programmes de protection au ministère de l'agriculture cet argent sert à quoi monsieur Michel Gatoumé il faudrait que les organismes internationaux qui aident à vous n'aident plus ça il faut le dire monsieur Michel oui parce que il faut que nous ayons faim que nous ayons faim que nous aurons faim vous qui nous le disent souvent là les Camerounaux vont se réveiller parce que les Français n'ont pas pu s'acheter le pain qu'ils ont fait la couture non mais quand même les Camerounaux se pensent il y a un nombre de Camerounaux qui ont déjà le pain je dis bien le gouvernement vous savez on dit ok la première inondation la Libye nous a envoyé des sacs de riz vous le savez des sacs de riz des sacs de farine et tout on dit autant qu'ils ont laissé la portée on peut faire un don de ceci la FAO des grandes conséquences économiques effectivement on peut donc comprendre on va dire les niveaux d'importation de ce qu'on appelle le riz étranger de la nourriture de l'étranger de tout ce que l'Union Européenne nous impose au Cameroun comme aliment mais on est mal barré qu'est-ce qu'on fait pour que le peuple camerounais qui nous regarde là maintenant se lève et prenne ses responsabilités monsieur Mbatchou ça fait 39 ans on est fatigué on fait quoi ? pendant la préparation de cette colère j'ai essayé de voir comment ça se passait ailleurs aux Etats-Unis les plantons aux Etats-Unis souffrent de la même chose que nous dans certains états des oiseaux granivores et tout mais l'Etat met à disposition des filets ils ont même déjà évolué il y a des filets ça attrape juste l'oiseau mais ça ne tue pas l'oiseau parce que les premiers tués les premières formes tués les oiseaux non ça attrape et c'est une décision de l'écosystème oui il y a toute une comment vous appelez ça un autre organisme qui vient récupérer ces oiseaux on trouve un endroit on va les libérer c'est leur principe ils sont intéressés on a étudié et on a évité que sur ce tracé des oiseaux migrateurs on a préféré voilà des travaux qui sont faits nous avons des chercheurs oui rapidement Dominique Odeille peut-être le ministre peut vous écouter ce matin et vous l'aider non c'est pas pour eux c'est pas pour les aider je suis désolée j'ai lu sur le site de FAO 3WFAO.org que le piment pouvait aider à éloigner les éléphants des champs donc vous écrasez du piment et vous badigeonnez l'odeur va éloigner donc si au maximum on essayait oui non non un c'est des opérisans un c'est des opérisans effectivement oui c'est des solutions si jamais ça marche puisque si on demande aux gens d'aller rester dans les champs les éléphants vont les écraser dans les champs ils vont vivre comme on en les champs non mais c'est pas toi raison c'est le ministre de l'agriculture qui doit vous écouter il faut qu'il vous écoute il fait ça dans son programme donc il a l'argent merci à vous merci à vous merci à tous merci à tous madame et monsieur n'oubliez pas en réalité s'il vous plaît vous qui nous regardez chaque matin et nous parlons bien sûr des veines et consciences si vous ne pensez pas à la politique dire que si vous ne demandez pas si nous ne demandons pas au chef de l'état de nous dire exactement ce pour quoi il a été élu en 2018 ses programmes pour 7 ans surtout sur le plan agricole s'il ne nous dit rien vous comprendrez vous même vous ferez votre bilan permettez dites au chef dites au chef dites au Camerounais dites au chef de l'état maintenant que ce qu'il y a à l'heure de faire on a déjà vu vous avez abandonné d'envoyer la nutrition à ces populations parce qu'ils n'auront pas à manger il y a bien la famille envoie la nutrition vous verez des sables de riz sortis bientôt en ce moment on dirait vous donner 2 kilos de riz parce qu'on vous donnera à manger on vous donnera à manger mais on ferait mieux de vous encadrer dans vos cultures qui commencent même déjà par donner à manger qui commencent même déjà apporter des engrais à ces populations qu'ils commencent déjà m'a offri le matériel de travail à ces populations et quand nous sortons des facteurs qui sont dans des forêts parce que là-bas vraiment on en a besoin à l'extrême nord du Cameroun on a des facteurs qui sont encore dans certains domiciles vraiment pas on a fabriqué avec Bolo interpellez-les le gouvernement malgré vos interventions ne fera rien si vous tapez sur les doigts de ceux surévoqués les jours à venir vous donneront raison sans oublier les députés et sénateurs de cette grande région le message et bien sûr là très important on ne peut pas comprendre que dans l'extrême nord du Cameroun dans le septentrion en général que nous ayons tous ces sénateurs tous ces députés tous ces hauts communs de l'État ils font il fait allusion là à l'UNDP là il fait allusion à l'UNDP en disant qu'il y a un parti qui allie dans cette zone et qui peut allier au RDPC c'est ce qu'il a dit qui peut réclamer et qui ne dit rien et qui ne dit rien merci autre réaction avec le pouvoir les restabilités le premier homme Adam avait un boulot stable avant que Dieu lui a donné une femme si un homme veut assumer la position d'un chef il doit être responsable et capable le mariage ce n'est pas le jeu pour les enfants qu'il cherche le travail soit stable avant d'avoir une femme s'il veut le respect d'une femme il travaille pour ça et commence à bâtir sa vie et quand elle veut arriver on sait ce qu'il en a suivi c'est à lui que je réponds qu'il relise la Bible quand elle veut arriver à côté d'Adam la mort est arrivée la mort est arrivée et on a commencé à se dire jusqu'aujourd'hui le serpent se défend le serpent dit qu'il n'a pas de patte il n'a pas de patte pour mettre le combat SMS je remercie le plateau et les différents sujets mais sachant que nos dirigeants ont vendu leur âme et leur sensibilité au diable car l'armogement professionnel Atari les budgets sont décaissés pour des besoins personnels réactions qui n'est pas signé autre message je pense que Charles Amel a raison l'homme travaille assez dur pour que la femme ne vienne lui faire des reproches du genre tu as vu le voisin il n'est pas le voisin il fait de son mieux Giovanni depuis il y a Oundé qui envoie cette réaction l'homme se bat pour acheter le terrain pour d'abord habiller sa femme l'homme se bat pour acheter le terrain l'homme se bat pour nourrir la femme pour construire la maison pour s'occuper de sa belle famille l'homme oublie dans ce parcours qu'il doit aller à l'hôpital prendre ses paramètres l'homme oublie qu'il doit aller à l'hôpital soigner ses maux de tête et tout il est rattrapé un matin par un AVC où on lui dit vous avez monsieur vous tenez une hypertension il est couché sur le lit sa femme ne vient pas le regarder et c'est là où il se souvient que j'ai travaillé j'étais un locataire j'ai tout donné et le jour du jour la femme est réellement permettez la femme crée l'association de veuves joyeuses permettez traiter une femme comme une reine elle vous traitera comme un roi je voudrais ici vous traitez une femme comme une reine elle vous traitera comme un roi on ne doit pas refaire l'histoire je voudrais avec votre respect approuver les idées d'un aîné qui nous le disait encore hier que franchement monsieur Ngachou travaillez pour vous d'abord pour vous c'est un néné c'est un néné c'est un néné je n'ai pas le crédit il me faut les chocs il me faut les amis il me faut il me faut je n'ai plus à vous travaillez pour vous d'abord parce qu'en réalité pensez à vous permettez permettez il paie moi il m'est l'or permettez je vous ramène l'exemple il dit pensez à ce que vous devez manger pensez à votre santé pensez à vous ne vous souciez pas de qu'est-ce qui veut laisser à mes enfants en réalité ah ben oui parce qu'en réalité en vous souciant de ce que je vais laisser à mes enfants vous n'avez pas le temps de penser à vous vous allez mourir tôt et vous allez mourir très mal pensez à votre santé donc si on a une femme en réalité à côté de l'homme la femme devrait aider l'homme en réalité à penser à sa santé monsieur Michel il y a deux méthodes de l'assaisonnement aujourd'hui deux méthodes de l'assaisonnement le sel et le cube les femmes ne connaissent pas le sel et le cube pour nous tuer on vous tue parce qu'on voulait nous tuer mais c'est aussi simple c'est aussi simple que ça vraiment on prend les messages je vous en prie on prend les messages bonjour monsieur mécène Fridoff depuis le Nigeria concernant cet homme qui cherche à comprendre le mot supporter il faut qu'il sache qu'on se prépare pour le mariage on ne se marie pas pour avant on ne se marie pas avant de se préparer on se prépare avant de se marier voilà mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi concrètement il est trop explicite ça veut dire quoi on se prépare pour se marier il est trop explicite il est trop explicite chercher d'abord l'argent avant de vous marier vous avez dit ici que comme lui il est préparé il n'a pas encore retrouvé les femmes qui se sont préparées c'est incroyable moi je vais vous dire je vais vous dire puisqu'on en parle non permettez on est les jeunes nous sommes jeunes ici on en parle moi de la petite expérience de vie que j'ai eue moi j'ai dit il est mieux de faire ses enfants tôt d'avoir sa femme tôt de grandir avec ses enfants et vous cherchez ensemble et vous grandissez ensemble c'est ce que moi je sais je vous dis quand vous avez des parents qui reconnaissent que des enfants à un certain âge commencent à se voir ce sont les parents qui vous encadrent ce sont les parents qui vous disent les enfants vous n'avez pas encore ceci vous n'avez pas encore cela voici comment vous devez vous prendre pour pouvoir atteindre vos objectifs et vous grandissez ensemble et vous cheminez ensemble vous comprenez mieux et même les enfants que vous faites vous grandissez vous viez ici avec ces enfants moi ne prenez pas les enfants des gens pour devenir vos vous devenez vos mères si vous n'êtes pas encore comme suffisamment mature pour avoir une femme sur votre couloir laissez les enfants des gens chez eux vous dites ici on va vous laisser chez vous après on va vous chasser la maison qui m'a vécu qui chassera qui est où c'est de faire croire aux femmes que si elles ne vont pas en mariage et vont disparaître je suis pas en train de dire que vraiment séparier c'est la plus belle chose surtout quand on est avec une personne en face qui comprend qui comprend où on va non 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 mais je permettez quand on a la chance d'avoir un homme vous ne m'aurez pas outil allez chercher les gardes déjà c'est ce que vous voulez dire c'est ce que vous voulez dire c'est d'avoir des appétits très poussés d'appétits que vous ne pouvez pas supporter c'est tout c'est c'est d'avoir ça oui les femmes vous disent respectez vos pouvoirs c'est d'avoir multimillionnaire avant de venir c'est 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 le L'homme doit d'abord être heureux. Imaginez un papa qui rentre tous les jours au visage français. Mais c'est lui qui doit avoir un visage français. J'ai mon oncle, j'ai mon oncle, tous ces enfants, garçons, il a fait 11 enfants, parce que c'est un bon polygame, il a fait 11 enfants. Ces garçons qui se sont mariés, M. Michel Nachou, à tous les mariages, j'ai bien séparé. Tout ce que tu as travaillé avant, c'est pour toi, va chercher avec ta femme. C'est qu'elle a de paix, ça. On a vu vos yeux, on a maintenant vu vos yeux. Voilà vos yeux, voilà tes yeux. Ils vont chercher ensemble, ils stoppent, ils disent, je ne t'empêche pas, tu scelles tout ce que tu as eu comme avoir, avec ta femme, vous cherchez. Il y a beaucoup de femmes qui ont su sauter entre deux trains, M. Michel Nachou, c'est ce genre de l'histoire de ce matin, elles sautent entre deux trains, elle est ici, elle est là, elle est là, le gars n'a rien. D'autres arrivent en disant, voici ce que j'ai, on peut construire comme ça. Ils ont commencé à construire, après cinq, dix ans, le père a rappelé le garçon, en lui disant, c'est une bonne femme, allez-y. Le mariage, ce n'est pas un test. C'est ça encadré. On ne fait pas un test. Non, non, ce n'est pas un test. On va chez le monsieur le maire, vous voyez, qu'on peut encore gommer. Non, il faut arrêter ça. Ce n'est pas un test, on ne met pas à l'épreuve l'autre. Est-ce que vous aimez cette personne, oui, et puis le reste suit. Avec son argent, c'est tout. Avec son argent, c'est tout. On l'aime entièrement. On l'aime entièrement. Avec l'argent également. Il n'y a pas d'argent, vous partez. On l'aime entièrement. Il n'y a pas d'argent, vous partez. On l'aime entièrement. Laissez-nous le message de Caro Zopé. Bonjour à tout le plateau. En ce qui concerne le secteur agricole, c'est vraiment pathétique, car il n'a jamais été valorisé. Voilà, même les exploitants agricoles formés du côté d'une CAM, qui n'ont pas reçu de subvention jusqu'ici. Et même les agriculteurs qui sont du côté de Kondjok prennent de la peine pour mettre sur le marché des produits agricoles. Je ne sais pas de leur dire merci beaucoup. Vous avez compris qu'il est important de faire des achats dans de très bonnes conditions, tout en restant à la maison. Vous êtes à la maison, installez-vous confortablement. Vous êtes dans votre magasin, vous êtes au bureau, vous êtes à travers votre téléphone portable. Regardez-le attentivement et relevez le numéro de téléphone, passez vos commandes, parce que les magasins, 1001 tapis, vous permettent d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. On parlait tout à l'heure de la tension, on parlait tout à l'heure du tensiomètre. Alors, je rappelle que le concept Salaka vous permet d'avoir les meilleurs tensiomètres sur le marché camerounais. Les voilà, les tensiomètres de très, très bonne qualité. Vous les avez au magasin 1001 tapis. Et quand vous achetez un tensiomètre, on vous donne gratuitement un fer à vapeur. On vous donne gratuitement. C'est donc à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Je rappelle également que les thermoflashes sont de retour au magasin 1001 tapis. Ah ben oui, le prochain stock de thermoflashes est là. Vous les avez au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par les tapis de décoration. Ceux qui ont besoin d'un sol bien décoré, ceux qui ont besoin d'une très, très belle maison, vous avez des tapis à 14 000 francs. Un tapis d'origine turque, un tapis designé, un tapis neuf avec garantie. Il se nettoie facilement. Vous l'avez à 14 000 francs. Au magasin, 1001 tapis. On parle également des bouloirs. On nous conseille de boire de l'eau chaude de temps en temps, que ce soit pour le café, que ce soit pour une boisson chaude. Vous avez des bouloirs à 6 000 francs. Ce sont des bouloirs en inox qui ne se rouillent pas, qui ne consomment pas assez d'énergie. D'une contenance de près de 2 litres, vous les avez à 6 000 francs. Et nous vendons nos articles avec garantie. On parle également d'un robot mixeur déballe, encore appelé Mourinex, encore appelé machine écrasée. Ce qui rentre tard au boulot, que d'aller écraser des condiments chez les voisins, que de traverser la route, aller chez le voisin d'à côté, à la maison, à n'importe quelle heure, que ce soit à 2h à 3h, on peut écraser ces condiments, on peut faire ces jus de fruits. avec un robot mixeur déballe à 11 500 francs. Il est vendu avec garantie. Et à Salaka, on ne dépende pas, on remplace. Ceux qui ont besoin d'écouter la radio Equinox, ceux qui ont besoin de danser, ceux qui ont des anniversaires, ceux qui ont des baptêmes, ceux qui recherchent un cadeau de mariage, voilà un grand ouf. Il a trois barfles. Il a la télécommande. Il prend la clé USB. Il prend la carte mémoire. Il a un son laser et numérique. Vous l'avez à 33 000 francs au lieu de 50 000 du côté, bien sûr, du magasin. 1 1 tapis. Un ouf à 33 000. La sécurité de vos appareils, la garantie de vos appareils, la protection de vos appareils passe par l'utilisation d'un régulateur de tension numérique. Oui, je n'ai pas dit régulateur de tension analogue. Je dis bien numérique. Vous l'avez à partir de 15 000 francs. Un régulateur de tension avec garantie. Vous n'aurez jamais de problème en achetant ce régulateur à Salaca parce que Salaca ne dépend pas. Mais nous remplaçons un article en cas de problème. Je le dis et je prends l'engagement devant tous les téléspectateurs. Les laptops Core de Dieu. Regardez le prix, 90 000 francs. Les caractéristiques, c'est un laptop qui a 320 gigas de disque dur. C'est un laptop, bien entendu, qui a la webcam. C'est un laptop qui a le Wi-Fi. C'est un laptop qui a le Bluetooth. C'est un laptop Dell 6 500. Vous l'avez, bien entendu, à 90 000 francs. Je rappelle que les laptops sont rares. Les laptops se vendent de plus en plus chers parce que les marchandises ne viennent plus régulièrement en Afrique. Mais le concept Salaca, grâce à ses partenaires, vous permet d'avoir un laptop de qualité à 90 000. On parle également des longues rallonges avec 6 sorties. Des rallonges d'origine, vous les avez à 5 500 francs. Une rallonge de qualité au magasin, 1 1 tapis pour connecter vos appareils. Des rallonges à 5 500 francs. On parle également d'un grand fer à vapeur. L'élégance, la beauté, la mignocité de votre vêtement passe par un repassage de qualité. Vous avez les gros fers à vapeur. Au lieu de 25 000, vous les avez à 11 000 francs au magasin, 1 1 tapis. Un fer à vapeur de qualité avec un long fil. On est au salon, on repasse dans la chambre. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins. Parce que Salaca vend les grands fers à vapeur à 11 000 francs seulement. On parle également de plus en plus de robots mixeurs 2 balles. Ceux qui aiment les robots mixeurs costauds. Ceux qui aiment les Morinex Jimtete. Ceux qui aiment les Morinex qui sont... Hach, mama, regardez comment c'est costaud. Le bol à eau a 6 lames. Le bol à sec a 4 lames. Et en plus, il a un tamis. Ce robot mixeur ailleurs, il coûte plus de 45 000. Mais le concept Salaca vous le vend à 22 500 francs. Le grand robot mixeur 2 balles. Achetez-le et soyez content durant toute votre vie. Les couvres bouteilles sont de retour. Vous avez 3 couvres bouteilles à 1 500. Et quand vous achetez 3 couvres bouteilles, on vous donne le quatrième et gratuit. Donc vous avez 4 couvres bouteilles à 1 500 pour sécuriser vos vins, vos bières et vos bouteilles d'eau. Vous avez des couvres bouteilles à 1 500 pour 3 couvres bouteilles achetées. Le quatrième couvre bouteille est offert gratuitement. J'ai donné des questions au magasin. Les ordinateurs complets à 43 000. Chers téléspectateurs, il n'y a pas assez d'ordinateurs. Ne soyez pas les retardataires. Ne soyez pas les derniers. Courez maintenant, réservez un ordinateur à 43 000. N'attendez pas la hausse des prix parce que les prix vont augmenter bientôt dans tout le Cameroun et dans certains pays africains parce que les marges sont très très rares. Mais Salaca encore le stock des ordinateurs à 43 000. Je vais donc conclure rapidement, chers téléspectateurs, avec bien entendu toujours et toujours un détendeur intelligent IGT. Vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1 000 un tapis. Les détendeurs qui sécurisent la bouteille de gaz, vous les avez à 11 500. Les friteuses, pouffets fruits, les plantains, les pommes à 25 000. Regardez comment c'est Nyanga. Les corps I5 à 150 000 francs, 320 disques durs, robot mixeur, deux bols, 11 500, moto teigne, Sengalemba Tatan, Bion Yando, magasin 1 000 un tapis, ordinateur complet 43 000, régulateur de tension à partir de 15 000 francs, fer à vapeur à 11 000 francs, détendeur intelligent IGT, 11 500. Merci beaucoup. Et rendez-vous au magasin 1 000 un tapis. Nous allons nous y rendre, Consti Lamine. Merci infiniment pour votre passé à ce matin et merci à ceux et celles qui vous font en permanence confiance. Vous restez avec nous, Madame, Monsieur, sur Equinence Télévisions. Et vous êtes très nombreux chaque jour à réagir aux différents sujets qui gravitent autour de la toile. Et d'ailleurs, en tant que Camerounais, vous aussi, vous vous exprimez. On va dire peut-être un territoire assez libre où chacun ne peut apporter son avis sur des sujets. Et vous, vous en avez fait pour nous quelques choix, Isabelle Carozopette. Oui, on va donc aller avec la revue des réseaux sociaux et rester bien sûr. Le Covid-19 qui l'impose, donc, on va parler, donc, de cette concernant du santé aux délégués régionaux qui parlent, évidemment, du démarrage de la vaccination contre le Covid-19. Voilà, il parle donc de ce démarrage qui sera donc imminent, le démarrage imminent de cette activité. où vous pourrez donc lire cette correspondance dans laquelle le Semi-Santé dans le démarrage imminent de cette activité, dans laquelle il appelle donc tous les Camerounais, bien sûr, à se vacciner et précise bien et bien que le vaccin reste donc non obligatoire. Il invite donc tous ces acteurs, c'est-à-dire les délégués régionaux, à commencer donc la sensibilisation, à rappeler bien sûr que ce n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire que tout le monde se fasse vacciner. Voilà, justement, dans ce communiqué, c'est-à-dire notre docteur Manaoula, Manaoula, d'Azir Malachi, le Cameroun, donc, a donc bénéficié des premières doses du vaccin AstraZeneca. Voilà. Voilà. Le démarrage est imminent, donc d'ici, n'importe quand même, aujourd'hui, où demeure le traitement, j'avoue déjà que le sujet est très intéressant. Et il a toujours donné l'ordre de priorité, ça, il faut toujours le rappeler, commencer bien sûr par le personnel de santé. Le conseil scientifique a donné son avis. Pas encore. Et on démarre déjà le... Le conseil scientifique n'a pas donné son avis. Je vous le disais dès le moment, quand j'avais 40, non, il a dit que ce n'est pas obligatoire, il faut lire les termes politiques. Mais jusqu'ici, même dans ce qu'il le dit encore, c'est pas obligatoire. Cher ami, les discours politiques sont trompeurs, si vous ne savez pas lire entre les lignes, si vous ne savez pas lire entre les lignes, le gouvernement a pris l'engagement de vacciner la population camérounaise. Qui n'a pas mille morts de Covid-19. C'est cet engagement. Mais après, on vous malaxe dans un langage compliqué. On veut dire le conseil scientifique. Le conseil scientifique n'a pas encore donné son avis. Alors, on se demande bien, on se demande bien, Ben Gagné, tant donné que le ministre de la Santé, Manouda Malachi, justement, lorsque le vaccin AstraZeneca commence à être refuté par certains pays de l'Union Européenne, il fait un tweet où il dit effectivement qu'il y a des contestations, enfin, on va le paraphraser, qu'il y a des contestations, mais des pays en Afrique l'utilisent sans problème. Et même en Europe. Et même en Europe. C'est un pays de l'Union Européenne. Alors, le vaccin semble faire un problème aujourd'hui. Il convoque le comité scientifique après avoir validé le vaccin. C'est dit qu'il a mis le conseil scientifique en dessous de son engagement, de sa décision. Quand ça ne va pas maintenant, on convoque ce conseil. Et plus grave, le conseil ne donne pas son résultat final, on vous impose le vaccin. Comment comprendre ça ? C'est quoi cette gymnastique ? C'est une politique qu'on soupçonne d'assassinat collectif des populations. Vous ne pouvez pas dire ça autrement. Deuxièmement, nous savons que l'État de Cameroun n'a pas d'argent. Et Mme Robynchon, quand elle était en fin de séjour au Cameroun, c'était l'ambassadrice de France au Cameroun. Quand elle rentrait, elle avait dit ceci, sa dernière interview. Le Cameroun aide la France à porter sa voix et le conseil des nations. Donc nous sommes à la remorque de la France. Lorsque la France vous dit bon, nous on peut essayer, vous vous faites. C'est comme ça que ça se fait. Et ça se justifie par le fait que quand Covid a commencé... bon, mon BK, jusqu'à quand ? Parce que là, attendez, on en parle. Jusqu'à quand ? Comment est-ce que les pays... Jusqu'au jour où vous allez avoir votre souveraineté, vous allez décider de problème. Pourquoi le Camerounais laisse justement le ministre de la Santé faire ? Pourquoi le chef de l'État lui-même, qui selon d'ailleurs ces documents, laisse entendre que c'est sous haute instruction du chef de l'État, comment est-ce qu'on peut interdire un vaccin ? Mais les Camerounais sont muets chez eux, attendent qu'on vienne les vacciner, parce que le ministre aurait dit que ce n'est pas obligatoire. Mais ceux qui rentrent les vaccins aujourd'hui, les conséquences qui vont en découler, si jamais on aboutit justement à la modification des ADN, comme certains laboratoires le disent en Europe aujourd'hui, qui sont ceux qui vont subir ? Les Camerounais ou bien le ministre lui-même ? Les Camerounais. Mais c'est incroyable quand même. C'est pour ça que je suis... Vous avez vu, je ne sais pas ce qu'il nous avait montré, l'image de ce médecin dans une école à Nobel, qui a dit, je vais vous vacciner, vous ne voulez pas rentrer avec votre enfant. Il avait montré cette image-là. Justement, si vous faites comme les peuples normaux veulent faire, il y a le Bire, il y a les Ires, il y a les Mamouata, il y a les légers pics de la gendarmerie, il y a le GSO. C'est ça. Donc en fait, on provoque les Camerounais pour les transformer en chair à canon, d'autres à dire pour vous tirer dessus. On veut vous provoquer. C'est ça. C'est là quelques signes même lorsqu'un régime est en perte de vitesse. C'est des signes. On provoque sa population. Très bien. Vous vous soulevez, on tire dessus. On dit, vous voulez, vous voulez. Au lieu, nous avons ici, il y a un institut d'études médicales et des plans médicinales qui existent sur du papier. Il y a un laboratoire qui porte le même nom. Les conventions ont été faites, y compris avec l'Organisation mondiale de la santé, pour parvenir dans l'association de la médecine dite conventionnelle et de la médecine douce, pour parvenir à ce qu'on appelle les médicaments améliorés. Vous pouvez me dire jusqu'aujourd'hui qu'il n'y a pas de chercheurs Camerounais qui puissent apporter leurs contributions. Ils en ont fait. Il y a au moins huit protocoles déposés là-bas. Donc, on vous dit, bon, mettez ça là-bas. Si vous appliquez ça au quartier, c'est bon pour vous. Mais à la face du monde, on est à la remorque des puissances étrangères. Comment amener le Camerounais ? Le Camerounais. Ou ces personnes qui présenteraient des comorbidités aujourd'hui. Pour reprendre les propos, bien sûr, du ministre de la Santé. Comment amener le Camerounais à dire non à AstraZeneca quand on sait que jusqu'à présent, il y a encore des interditions. Des pays se sont interdits quand même cela de mené coderait. Finalement, sommes-nous des moutons que l'on mène comme ça, quand on veut, comme on veut ? On ne dit rien ? On ne fait rien ? Audrey ? Vous avez des moutons, non ? Moi, je n'en suis pas moi. Regardez comment il est où vous traite. Vous faites quoi ? Vous payez les factures, non ? Et lorsque vous laissez un jour passer, vous payez la pénalité, non ? Même si vous avez fait trois semaines sans élections, vous payez, non ? Donc, on ne peut pas dire aux Camerounais de ne pas se faire vacciner. Je crois que ça fait partie du libre arbitre. Maintenant, chacun doit avoir un peu de jugeote. Vraiment, il faut suivre l'actualité et voir comment ça se passe dans les autres pays et voir si vous êtes prêts. Si un pays qui a une certaine avance sur le vôtre vous dit que nous, on ne va pas admettre ce vaccin pour telle ou telle autre raison et que dans votre pays où on n'a pas encore fini de vous trouver, de fabriquer les médicaments où on chasse encore les chauves-souris où on n'a même pas de vaccin, où on n'a rien, on n'arrive même pas à tester les gens. On ne nous a même pas dit comment on va faire pour que les enfants puissent présenter les tests à l'école. On vous dit qu'on va vous appliquer ce vaccin-là. C'est à vous de voir. Si vous êtes suicidaire, c'est à vous de voir si vous sentez. Mais parce qu'on ne pourra pas jouer le gendarme derrière tout le monde. Vous pourrez dire ici, ne le faites pas, d'autres le feront. Vous pourrez dire, ne le faites pas, d'autres ne le feront pas. Donc, chacun ici doit pouvoir y aller. On a quand même des solutions camerounaises. Mais on a dit que ce n'est pas obligatoire. Ils ne sont pas obligés de le faire. Même si Mouan Bengan a fait savoir que jusqu'à présent, on n'a pas donné d'occasion aux médecins camerounais de la phytothérapie pour s'exprimer. Moi, je voudrais parler, si Chalamemba, tu avais tout le respect. Il y a quelques semaines, ici à Douala, effectivement, nous rencontrions un médecin qui s'appelle Dr. Beka. Dr. Beka qui lui propose aujourd'hui une solution préventive contre la COVID-19, si vous voulez, la COVID-19. Il vous dit, je suis dans la phytothérapie. J'ai une solution camerounaise du coronavirus. Je suis Dr. Beka. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas se dire, en dehors de Beka, comme on a connu, en dehors de Cléda, en dehors de Tazon, en dehors de X ou Y, monsieur, apportez-nous ce que vous avez de meilleur. Montrez ce que vous pouvez faire pour que le Cameroun puisse en sortir et qu'on évite un vaccin. Pourquoi écarter les phytothérapies ? Je suis dans un forum de l'Église catholique, monsieur Michel Ngatiou, où ce sujet s'est posé avec acuité. Et il y a eu la sortie du président de l'épiscopat, Monseigneur Abraham Comer, qui a dit, dans son diocèse, les médicaments de Monseigneur Cléda sont disponibles. Il a essayé d'expliquer en disant, pour tous les chrétiens, il faudrait qu'ils aillent se retrouver. C'est une note qu'il a faite, monsieur Michel Ngatiou. Je pense que ça, c'est ce qui devrait être fait. Beaucoup de médecins et de naturopathes ont suspendu la recherche sur les pathologies comme le cancer, comment vous appelez ça, l'insuffisance rénale, le diabète et tout, pour se focaliser et apporter leurs pierres à la construction de l'édifice sanitaire à travers le Covid. Il y a beaucoup qui ont dit, je pousse et parmi lesquels le docteur Béca qui a dit, bon voilà, une pandémie, on a eu le docteur Tazon, on a eu Charles Hobson qui fait la médecine orthomoléculaire et qui lui aussi a stoppé et tout en disant, essayons de nous concentrer pour apporter. Le diable, ce n'est pas la capacité que ces gars ont eu à créer, mais c'est le mur qui existe entre les recettes trouvées, l'expérience fait, l'expérimentation fait. Parce que vous allez voir quelqu'un comme le docteur Tazon qu'on avait reçu ici à Equino, qui avait dit, ne me demandez pas combien de personnes j'ai soigné, amenez-moi les gens malades, je vais les soigner. Voilà ce qu'il avait dit sur les ondes de Equino, ne me demandez pas combien de personnes j'ai soigné, amenez-moi des cas de malades, je vais soigner. Et là, vous pourrez me juger. Quand est-ce que le ministère se rend donc compte que nous avons des gens qui travaillent, qui veulent, ils prennent la peine de quitter chacun de ces différentes régions et venir dire, voici ce qu'on a fait. Si vous avez des malades, allons à l'hôpital. C'est trois gouttes converse dans un demi-verre d'eau, c'est deux gouttes converse, faites-boire le matin, à midi, le soir. Si le gars l'a tous encore de main, si le gars l'a encore des poulets nasales, vous chargez mon nom. Il y a des personnes qui l'ont fait. Rappelez-vous que nous étions en mars, en avril 2020, lorsque le ministre de la Santé avait signé M. Michel Ngatou, un communiqué en disant, j'ai enjoint le directeur de la pharmacie et toute une équipe à descendre, aller à la rencontre de Mgr Cléda pour essayer d'évaluer ces médicaments. Vous vous rappelez ? Effectivement, effectivement. Quelques semaines encore après, il a dit, après les travaux, nous allons nous rendre compte et voir comment on va pouvoir travailler et étendre. Le chef de l'État, dans son discours, a félicité ceux qui ont travaillé sur des mesures, je parle de l'endogène, tous ceux qui ont participé. Mais aujourd'hui, c'est où ? Où est l'ensemble des résultats ? Que l'on les écarte et que l'on veut les imposer en vaccins. C'est incroyable. Comme Bambong le dit tout le temps, nous ne sommes pas souverains. Le Cameroun n'est pas souverain. Nous sommes encore sous la clume, M. Michel. Nous sommes encore sous le joug de la mère patrie qui impose. Nous avons ratifié, M. Michel Ngatou, beaucoup de conventions, beaucoup de traités dans tous les domaines. Et ces traités nous empêchent, à un moment donné, de regarder notre plante de pied et de dire, si on essaie de faire, est-ce que nous n'irons pas en violation avec ci ? Nous n'irons pas en violation avec ça. C'est tel pays qui nous fournit pour le palu, c'est tel pays qui nous fournit ceci, nous travaillons avec tel laboratoire. On nous a imposé de travailler avec tel ou tel laboratoire. Nous sommes dans tel lobbying. Est-ce que le fait pour nous de mettre en avant ceci ne va pas nous pénaliser ? Je pense que c'est autant de questions sur lesquelles ils sont en train de faire. Isabelle Carozopette. Oui, je crois que... Il y a une donnée simple et claire. La fréquence des décès entre l'Afrique et l'Occident, il n'y a pas photo. Il y a un grand fossé. Le fossé est énorme. Il est tellement grand que je ne comprends pas l'empressement du Cameroun à se tourner vers ce vaccin. Parce que de l'autre côté, on peut comprendre que le besoin est pressant et urgent. Parce que le nombre de décès par jour, vraiment, c'est énorme. Le nombre de décès en France dépasse le nombre de décès en Afrique. Mais pourquoi donc le Cameroun devrait commencer à terverser sur un vaccin de New York qui sont mes victimes attendez parce que vraiment les effets secondaires semblent être tellement importants. Il ne faut pas qu'à côté d'une catastrophe, on crée encore une autre catastrophe. Quelles sont les commissions qui ont été prises en vue de l'imposition de ce vaccin au Cameroun ? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qu'on a pris en haut en disant qu'on vous racinez ? Non, comme Manao d'Amalachi le sache, les Camerounais sont éveillés et ce vaccin justement, il a parlé des personnels de santé, les personnels de tous les séchers. Les personnes ne plus les séchers. La COVID-19 tue d'abord les vieux. Il faut que ces vieux-là que le gouvernement commence d'avoir assez vaccinés une fois. Et ensuite maintenant le corps médical. C'est d'abord les vieux. Merci. Le message est passé Mouron Bengan Kandji. On va rapidement prendre quelques messages de nos téléspectateurs avant de passer voir Constilamine qui nous présente Vendio, Isabelle, Dominique, Audrey, qu'est-ce que nous est sur la page Equinor TV ? Oui, Collins Colby nous dit l'histoire du jour me donne encore l'occasion de dire à nos frères et amis ceci, s'il vous plaît, ne nous demandez pas les sous pour vos problèmes. Demandez-nous de l'aide dans une activité. C'est en rapport avec l'histoire du jour pour les frères qui envoient l'argent de l'étranger. Il n'est pas seulement paresseux, il est irresponsable. Pourquoi ne pas demander à ses frères de l'aider à développer une activité pour lui ? Marie-Claude nous dit que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas tombées du ciel. Ça, c'est à l'endroit des hommes du plateau. Ils ont eu des pères comme vous, responsables de leur éducation, non ? Auriez-vous sélectionné des messages ? Et les hommes d'aujourd'hui sont tombés du ciel. Ah ben non, Dominique, regarde tes ordres. Les hommes d'aujourd'hui sont tombés du ciel et non pas de père et de mère. Comme si les filles d'aujourd'hui ont fait le commande. Voilà. On prend les messages, bonbon, on prend les messages. Aurèle Seiya nous dit tu t'amuses, dès qu'il a un peu d'argent, il t'abandonne pour épouser une panthère, genre tu n'es plus son goût. Tu te rappelles la souffrance. Non, 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 c'est Aurèle Seiya. Je vous en prie. Venez nous les messages rapidement. Fabrice Luther se pose la question de savoir si on a mangé le riz des éléphants qui sortent du parc. On parle bien du Sogo, mais du Mille. De la nourriture qui était destinée aux éléphants. Et c'est parti où ? D'accord. Le budget, les visites, il n'y a plus de visites, il n'y a plus l'État nous renfouper les caisses du parc de Ouaza. Conséquence, les animaux sont obligés de souffrir. Ce Camerounais compliqué. Dominique, rapidement les messages. Oui, il faut trier, Michel. Ce qui vous arrange ? Carole a raison, tu vas voir un homme pauvre comme une souris de Bépanda sans caleçon, mais c'est lui qui trie les femmes plus que ceux qui sont stables. Il y a un autre téléspectateur qui dit que si tu choisis si tu sues ses frères, si tu cherches une femme qui fait le njansan, il faut pouvoir t'assurer de pouvoir lui acheter son huile pour ses cantos. Vous êtes optionnable dans vos messages. Il y a une femme qui la compagne comme sa maman a accompagné son père. C'est difficile à comprendre. C'est tout. Merci, merci, Sule. Il n'y a pas de si. Consti la mine, Consti la mine, Consti la mine, tiens encore en main Von Bio ce matin et vous le savez, c'est incontournable. Il faut en parler, n'est-ce pas Consti ? C'est vraiment incontournable. Il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires, garder la ligne, garder la forme, garder la santé, garder la bonne humeur, consommer régulièrement. Mais alors, les compléments alimentaires et pas n'importe lesquels, les compléments alimentaires des laboratoires Cédorex, à savoir la gamme Von Bio, vivre mieux, c'est consommer des compléments alimentaires des laboratoires Cédorex. Alors ce matin, je commencerai déjà par rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez encore et encore la pommade contre les hémorroïdes. Je commence déjà par la pommade contre les hémorroïdes. Pourquoi je commence par cette pommade ? Parce que je constate de plus en plus qu'il y a encore des gens qui passent le temps à utiliser n'importe quoi quand ils ont des hémorroïdes. Le magasin 1001 Tapis et le concept Salaka vous permettent d'avoir une pommade 100% naturelle. Le magasin vous permet d'avoir une pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Cette pommade fait ses preuves depuis plusieurs mois au Cameroun et dans certains pays africains. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui devaient être opérées qui n'ont plus jamais été opérées parce qu'ils ont utilisé la pommade contre les hémorroïdes. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre ? Vous souffrez des hémorroïdes ? Quelle que soit la ville, quel que soit le pays, appelez tout simplement les numéros du concept Salaka et passez votre commande ? C'est une pommade 100% naturelle qui est à la portée de tout un chacun. Chacun peut l'avoir parce que le prix est un prix très très accessible. C'était donc là une annonce à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce matin qui souffrent des hémorroïdes, qui connaissent ceux qui en souffrent de ne plus utiliser n'importe quoi. Vous avez la solution et la solution, c'est la pommade contre les hémorroïdes qui est en vente au magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite passer à notre complément alimentaire du jour. C'est bien entendu la gamme Von Bio. Ah ben oui ! La gamme Von Bio, c'est une gamme variée. La gamme Von Bio, c'est une gamme complète. Et dans cette gamme, vous avez un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Omega 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Omega 3 permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Omega 3 combat les problèmes de cholestérol. Le Von Bio Omega 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Vous êtes diabétique, vous êtes hyper tendu, vous avez des problèmes de crampes, de rhumatisme. Alors je vous conseille de prendre chaque jour une gélule de Von Bio Omega 3. C'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte. Le prix normal est de 6 000 francs, mais je l'ai dit depuis lundi, le 15 mars, jusqu'au samedi, du 20 mars, vous l'avez à 5 500, la boîte à l'occasion de la journée mondiale des consommateurs. Donc profitez de cette réduction et achetez votre Von Bio à 5 500 jusqu'à samedi prochain. Jusqu'à samedi prochain. Merci beaucoup. Ne l'oubliez pas. Nangadef à tout le monde. Nangadef, mon frère. Et Nietzsche également. Vous saluez ceux qui nous regardent bien évidemment au Mali ce matin. Nous vous saluons. Vous aussi qui nous regardent à travers le continent africain. N'oubliez pas le rendez-vous. C'est bien sûr de lundi à vendredi entre 10h et 12h sur Equinox Télévisions basé bien sûr au Cameroun. Et nous sommes là pour vous dire encore camerounais, n'oubliez jamais, restons éveillés, allumons nos cerveaux. Si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Et au Pideka, au Cameroun, elle va vous broyer. A demain, 10h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501